Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un mouvement mis en place pour, pourquoi pas, trouver une solution à cette crise qui n'a que trop duré. Merci de nous honorer de votre présence. Installez-vous confortablement. Le temps d'une transition, on découvre le panel qui nous accompagne. C'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous, peu importe où vous êtes, au Cameroun, comme hors du continent et même hors de nos frontières continentales. Vous pouvez également passer via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Et nous, on se fera le bonheur de rendre public toutes vos réactions tout au long de cette émission. Ils sont quatre à avoir été sélectionnés comme à l'habituel pour être avec vous ce soir. Tous présents sur le plateau d'Opinion 237. Je vais commencer par mon extrême droite. Beaucoup de bonheur de le retrouver ce soir après une longue période. Il nous fait l'honneur d'avoir fait le déplacement et d'être présents sur ce plateau. Monsieur Célestin Diamen, président national de la part. Merci, président, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Eh bien, bonsoir, Rosalie. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir, le bonheur est partagé, de te retrouver sur ce plateau d'Info TV. Je suis très ravi d'être là avec mes copanélistes, avec mon vieil ami, docteur Iloudou, qui est là. Et madame Yaddo et le capitaine Baljek. Colonel. Colonel, autant pour moi. Je pense à l'armée. Mille excuses, le colonel Baljek, qui est là. Je suis très ravi d'être là parmi vous. Merci infiniment. Voilà, vous l'avez annoncé. Je vais juste embrayer derrière vous, puisque le panel, il est presque connu par vos soins. Le docteur colonel, pour ceux qui tiennent encore à rajouter. Pour moi, c'est le docteur Didier Badjek, désormais, qui est dans notre compagnie ce soir. Bonsoir, docteur Badjek. On le rappelle, vous êtes internationaliste et stratégiste. Merci d'être avec nous ce soir. Bien, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tout le panel. Vous savez, capitaine, j'ai été capitaine en 98. Vraiment, je n'ai pas de très bons souvenirs. Vraiment, vraiment, je n'ai pas de très bons souvenirs. Vraiment, vraiment, je n'ai pas de très bons souvenirs. Non, non, je vous en prie. Vous savez, il y a des lapsis comme ça qui peuvent intervenir. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le panel est suffisamment riche. Et je pense que nous allons apporter notre modeste contribution à éclairer, par rapport à la vision que nous avons de ces thématiques, à intéresser les téléspectateurs. Et que ce sera, peut-être pas un débat, mais une contribution. Voilà. Une fois que c'est dit, je vais y aller à ma droite pour m'intéresser. Ce soir, à celui-là, qui est notre coach national, par ailleurs économiste. Joseph-Marie Elundou est avec nous ce soir. Bienvenue, monsieur Elundou. Merci pour l'invitation. Je me sens évidemment en famille. Pour la petite histoire, le président Djamain, c'est la première fois que je l'appelle ainsi. Je le connais depuis très longtemps, alors qu'il était derrière la diaspora. À l'époque, j'étais très, très actif également comme acteur de la société civile. Donc, je suis heureux de savoir qu'il a opéré une mutation inémune, une transition très, très forte. Je voudrais le féliciter pour cette nouvelle position et l'encourager. Merci. Je voudrais également dire ici, ce n'est pas, peut-être les gens ne le savent pas, le colonel Badièque, c'est mon frère d'enfance. On a grandi à l'école de police et on dit ensemble. Et donc, c'était toujours avec une grande intelligence, une grande satisfaction que j'ai suivie, surtout sa présence dans la communication, dans les événements douloureux qui ont traversé notre pays. Et on a apprécié la maestrie avec laquelle il a conduit la communication à cette époque-là. Je ne dis pas que c'est moche maintenant, mais je parle de son époque. Et donc, c'est vraiment un plateau très intéressant. Je pense surtout que je ne veux pas prendre votre place, mais je suis toujours heureux de voir sur un plateau une dame. Parce qu'il faut que les Camerounaises s'expriment, il faut qu'elles soient sur les plateaux, qu'elles aient le courage. Il y a deux dames sur le plateau. Je parle de la dame qui est panéliste. Moi, je suis toujours là, je suis comme les meubles. Je parle de ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile qui ne s'expriment pas. Et il faut s'exprimer parce qu'au moins, on sait à quoi vous pensez, quel est le fondement de votre philosophie. Vous pouvez contaminer le monde féminin. Vous pouvez apporter des idées, booster même l'opinion féminine au Cameroun, qui me paraît-il n'est pas suffisamment mobilisée. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec cette dame. Pour moi, c'est un plateau de qualité dans lequel je me sens vraiment très à l'aise. Bon, espérons que la famille ne va pas prendre du pas sur les opinions et que le débat, il sera à la hauteur des personnalités que vous êtes. Et justement, pour compléter ce panel, Mme Odile-Yogo, cadre au CRAC, est avec nous ce soir. Merci, madame, d'avoir accepté cette invitation. La maman, comme on a l'habitude. Oui, comme on l'appelle, la maman du peuple. Merci d'être venue. Merci, Rosalie, de m'inviter sur le plateau. Ça faisait quelque temps que je n'étais pas venue, mais je suis contente d'être là. Je dis déjà bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne qui est très suivi. D'ailleurs, très suivi même à l'extérieur. Parce que quand je n'étais pas sur place, je suivais tous les soirs ce qui se passait quand même. Et merci surtout au directeur de cette chaîne qui met quelque chose de convenable pour tout le monde. Donc, on a besoin de ce genre de chaîne pour s'exprimer librement, tranquillement et avec beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, je tiens à dire bonjour aussi parce que c'est la semaine de la femme rurale. Donc, nous du CRAC, qui avons, pour les motifs, développé le Cameroun par l'agriculture, je ne vais pas manquer de dire bonne fête à la femme rurale et puis bonne fête au monde rural qui nourrit le monde mais qui pourtant est dans un milieu très pauvre. Nous, nous nourrissons les ventres mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. Alors, il y a ambiguïté. On aura sûrement l'occasion de faire un débat autour de cette préoccupation au courant de cette semaine qui démarre. Le temps pour nous de prendre la direction, je vais dire hors de nos frontières, mais en même temps sur le continent puisqu'on parle du Sommet Afrique-France ou France-Afrique, comme vous voulez. Il y a encore quelques heures, le monde entier avec le regard tourné vers la France pour vivre un sommet assez particulier. Ça, il faut le dire, depuis la création de ce sommet, plus de 20 ans aujourd'hui, c'était la première fois qu'on avait cette opportunité d'avoir cette version-là, la version du président français entouré de la société civile africaine en train d'échanger des problèmes qui concernent le continent et pourquoi pas de projeter l'avenir du continent africain. Une nouvelle donne, une réalité qui a suscité moutre de réaction sur le continent. Ce soir, nos panélistes également vont partager leurs sentiments au lendemain de ce Sommet Afrique-France vu la nouvelle dénomination puisque de prime abord, c'était France-Afrique. Pourquoi Afrique-France ? Tout cela sera épluché sur ce plateau. Le temps pour nous de partager avec vous ce morceau choisi. Nous l'avons choisi. Il a fait le tour des réseaux sociaux. C'est l'Africaine Burkina Bé de la société civile qui est allé un tout petit peu le mal-être qui est celui du continent africain. On va regarder et on revient derrière avec notre panéliste. J'ai des choses à dire mais il faudrait bien que vous me permettez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, mesdames, messieurs et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Rahim Wendé Elda Kwama. Je suis africaine. Je suis burkinabée. Je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par finit me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là, rend esclaves. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici feu Joseph Kiservo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas. On se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions. Sauvons l'Afrique. aidons à développer l'Afrique. Il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout, et aussi dans le respect, et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent. Vous nous avez appelés, nous, sociétés civiles, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, faites bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime, j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère, des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera plus. Le repas, écoutez, le repas, le repas, le repas, le repas sera prêt. Voilà une prise de parole comme plusieurs autres qui ont suscité beaucoup de réactions de prime abord au président Djamène. Première impression de ce sujet à l'égard de toutes ces interventions. Je pense qu'il s'agit de la société civile africaine, et donc je pense que ces jeunes africaines et africains ont des gouvernants en Afrique. Puisqu'elle prétend parler sans filtre, et d'ailleurs c'est vrai, au président Macron, elle aurait pu parler à monsieur Christian Caboret, de Bukin Afassou. Je ne comprends pas comment des jeunes africains qui ont sûrement des soucis, des problèmes en Afrique, qui peuvent s'adresser, après tout, il n'y a pas la dictature comme on dit souvent, dans des pays africains, on peut quand même s'exprimer à la preuve, on s'exprime ici. Je ne comprends pas pourquoi un président étranger convoque la jeunesse africaine, elle se précipite pour aller soumettre en quelque sorte leur doléance à un président étranger. Il y a des chefs d'État en Afrique. Évidemment, je ne suis pas là pour comparer la démocratie africaine et la démocratie européenne, française en tout cas, mais je m'étonne effectivement que cette opération qui est plus pour moi divertissante qu'autre chose puisse avoir lieu parce qu'en vérité, les problèmes africains se posent en Afrique. Donc, les solutions sont automatiquement africaines. Il faut que l'Africain apprenne à penser que son destin, sa destinée, ne peut se construire que par elle-même et que par nous-mêmes. parce qu'en vérité, cette relation de paternalisme entre la puissance, l'ex-puissance tutélaire et l'Afrique doit cesser. Je n'ai pas envie de monter à Paris pour soumettre mes problèmes d'Africains à M. Macron. Et n'oubliez pas qu'en même temps, M. Macron est dans une opération de charme. Il est en pleine pré-campagne présidentielle. N'oubliez pas que la présidentielle française aura lieu dans, je crois, dans 5-6 mois et qu'il y a une forte diaspora africaine en France. et donc Macron a besoin de faire un clin d'œil parce qu'il y a un électorat quand même africain-français à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, partout en France et que Macron a besoin effectivement de rassurer cet électorat-là. D'autant plus qu'il y a un certain Éric Zemmour aujourd'hui qui a plutôt pris le contre-pied en parlant beaucoup plus de l'immigration. Donc ça dit stopper carrément l'immigration vers la France. Donc Macron avait envie de prendre le contre-pied et de jeter un petit peu comme on dit chez nous le maïs vers la diaspora africaine de France. Donc c'est une opération de marketing politique. Il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, je considère que que le sommet soit version chef d'État africain ou version société civile africaine, ça ne change rien sur le fond. Il y a, Rosalie, des problèmes fondamentaux. Est-ce que ça fait évoluer le problème du CF1 ? Est-ce que ça fait évoluer le problème de compte d'opération ? Parce que chaque année quand même, l'Afrique fournit des milliers de milliards au trésor public français à travers ce compte de coopération. Est-ce que la question de l'exploitation des multinationales françaises en Afrique a été résolue ? Je rappelle par exemple qu'Orange fait un milliard de bénéfices par jour au Cameroun. Et Orange, Afrique, Sénégal, Djibouti, Mali, Côte d'Ivoire, rapportent beaucoup plus qu'Orange, France. Donc la France ne peut pas lâcher son empire comme ça. Donc, comme disait le général de Gaulle à une certaine époque, la France n'a pas d'amis. C'est tout à fait normal. Elle n'a que ses intérêts. Donc on ne peut pas applaudir les jeunes africains qui vont faire un petit numéro de tourisme à Paris, à Montpellier, pardon, et qu'on vienne ici se gargariser. Non, ce n'est pas possible. Nous pensons que si les choses doivent bouger en Afrique, c'est ici en Afrique que ça doit se passer. Macron ne peut pas avoir d'influence, en tout cas, je me refuse de le penser, dans nos États. Il faut briser cette armure et de penser que désormais, en Afrique, il faut peut-être le rappeler aux Européens, être indépendante. L'Afrique est indépendante. Il faut leur rappeler que nos affaires, nos problèmes, peut-être, on n'a pas le moyen de les résoudre, mais ils sont posés par nous-mêmes. Alors, comment peut-on comprendre que ces problèmes vont trouver solution de l'extérieur ? Quelle dignité peut-on avoir à recevoir tous les autres ? Disait Amadou Aïdjou à l'époque. Donc, franchement, je considère que, honnêtement, il faut qu'on change de braquet, qu'on change de logiciel. On ne peut plus continuer à l'humilier parce que, quand même, quelque part, c'est quand même l'image de l'Afrique qui est engagée. Même si, à Achille Bambé, bon, on est quand même fiers d'avoir un Camerounais qui est un grand historien depuis très très longtemps, qui d'ailleurs, par son comportement, essaie un petit peu de se mettre en porte-à-faux parce qu'en vérité, Bambé a toujours, comment dirais-je, dénoncé les travers de la France à travers ses rapports avec l'Afrique. Aujourd'hui, il est dans un chemin de traverse. Bon, c'est son droit de faire ce qu'il a envie de faire, mais je considère quand même qu'aujourd'hui, ces gens le représentent quand même. Ils ne représentent pas l'Afrique. L'Afrique doit changer l'Afrique de l'intérieur. C'est à nous. Le pouvoir et la liberté, ça ne se donne pas. Je suis désolé. Qu'est-ce que Macron peut apporter à l'Afrique si ce n'est de garantir ? Vous avez l'impression que tout ce qui a été cité par cette jeune Burkinabé, bien qu'il y ait des vérités à l'intérieur, était adressé à la mauvaise personne. Oui. On doit adresser nos requêtes à nos gouvernants. La France a fait comment pour renverser la monarchie ? Enfin, pour renverser la monarchie, disons que pour ramener la République. Elle s'est battue en France. Qu'ont fait les Américains en 1876 ? En 1676, elle s'est battue en Amérique. il y a une guerre des sécessions, etc. Je veux dire que il faut vraiment qu'on comprenne que il faut arrêter ce genre de rapport biaisé, paternaliste entre la France et les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, regardez un petit peu les pays anglophones d'Afrique ne sont pas du tout dans cette approche-là. Ça veut dire que c'est à nous de changer. La France a su ses intérêts. Elle est là pour défendre ses intérêts. Point bas. Et M. Macron, comme je l'ai dit, est dans une opération de charme pour son marketing électoral en France. Docteur Badièque, Afrique-France, France-Afrique, un changement d'appellation qui peut-être implique quelque chose pour vous ? Ou comme président Ndiamen, vous pensez que c'est un cinéma qui s'est déroulé du côté de Montpellier ? Eh bien, si je regarde l'alphabet, on devrait parler de l'Afrique et de la France. Mais il y a eu une époque récente où on parlait de la France d'abord et de l'Afrique. pour dire donc qu'il y avait un tropisme des pays africains vers la France. Non, je voudrais dire que pour moi, ça n'est pas un sommet que nous avons vécu récemment à Montpellier. Je peux parler d'un forum, n'est-ce pas, où le président Macron a claqué du doigt et qu'Achille Bembé a sélectionné les gens qu'il a bien voulu, les jeunes africains qui, a priori, même, vivent en France et ne perçoivent même pas les véritables problèmes de l'Afrique vus de l'intérieur, comme mon frère Célestin disait tout à l'heure. Je note également dans son argumentaire cette période qui est une période de campagne, campagne dans un premier temps. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président Macron, lui, il fait sa politique. Il est en pleine analyse prospectiviste de l'économie du demain. Je dois vous dire comme ça que PricewaterhouseCoopers prévoit qu'en 2050, le Nigeria sera la neuvième puissance mondiale devant l'Allemagne, la France et puis la Grande-Bretagne. Non, pas la Chine. La Chine sera première puissance. Alors, ça veut dire qu'en regardant la décadence aujourd'hui qui est inéluctable de l'euro et qui s'accompagne par une baisse de l'influence de la France et qui par effet domino perd ses satellites progressivement au niveau de l'Afrique, eh bien, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'il s'adresse à cet auditoire, est-ce que c'est le bon auditoire ? Est-ce que c'est le bon auditoire qui fera changer, n'est-ce pas, les perceptions des chefs d'État ? Ça veut donc dire que l'on peut outrepasser maintenant la norme d'un État et puis passer par sa société civile. Encore que moi, j'accepte que cette société civile est importante dans le développement d'une société, d'un État, d'une nation. Eh bien, à partir de ce moment, lui fait sa prospective, il s'est dit que, mais tiens, aujourd'hui, en 2050, alors que l'Afrique n'aura même pas encore traversé, n'est-ce pas, son inversion démographique, il y a quelque chose certainement à faire, c'est de capter l'attention de ces jeunes qui seront, n'est-ce pas, à la direction de cette affaire. C'est de la scène. Voilà. Donc, il faut peut-être leur parler et il faudrait peut-être comme ça sonder pourquoi est-ce que la France perd pied progressivement. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème est que on en a marre de ce rapport condescendant et puis, peut-être que cette dame l'a dit de manière un peu désordonnée et parlant de cette aide qui ne devrait plus être une aide et je ne sais pas au titre de quoi on devrait être aidé à partir du moment où on a un fort potentiel. La chose que l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est d'être capable de pouvoir vivre son industrialisation et passer dans une économie de marché. Je vous donne un exemple qui est très simple aujourd'hui. Vous avez le gaz naturel à grémy et vous avez le fer emballable. Mais vous allez exporter le fer, n'est-ce pas, vers les pays étrangers alors que nous savons que la France s'est développée grâce aux 30 glorieuses. C'était le fer, l'acier, le charbon. Et que nous pouvons faire une sidérurgie non loin de Créby et distribuer donc ce fer avec de très grandes capacités. Il y a le Nigeria, le nord du Nigeria qui est demandeur, il y a le Tchad qui est en construction, il y a le R5 qui est en construction. Vous voulez le déboucher encore ? Non, il faudrait poser des choses. Moi, je pense que comme on dit, il n'y a pas d'amitié entre les pays. Il faudrait qu'on le complète une fois pour toutes et définitivement, il n'y a que des intérêts. Tous les grands stratèges l'ont dit aujourd'hui. C'est à nous de voir quels sont nos problèmes. C'est à nous de voir quelle est la nécessité de notre développement. Sur quel axe, sur quel marqueur l'on devrait se développer effectivement. Donc moi, je pense que ça a été un forum. Je peux louer comme ça le courage du président Macron parce que moi, il était prévisible qu'il allait être chahuté. Mais moi, en tant que stratège normatif, je ne m'associe pas à ce genre de format qui engage quand même un chef d'État avec une jeunesse comme ça. Je pense qu'avec la société civile qui n'engage d'ailleurs pas l'Afrique entière parce que je dois vous dire qu'il y a un caractère bilatéral de la coopération. Ce que le Burkina va choisir comme option. Ce n'est pas ce que le Cameroun va choisir comme option. Donc, je pense qu'il est en pleine campagne comme Célestin venait d'avancer. Il va compter un clin d'œil sur cet électorat qui n'est pas insignifiant et qui est quand même déjà suffisamment incisive même en termes de pression, en termes d'influence au niveau de la France. Mais moi, je voudrais dire quand même qu'il est grand temps que les Africains puissent trouver leur solution par eux-mêmes, n'est-ce pas, et ce qui est important pour eux. Et je dois vous dire que ce serait, je vais dire comme ça, que ce serait pas bien voir les choses quand on croit que la France a reculé. mais ce n'est pas la France qui a reculé. Ce sont les pays émergents qui sont plus nombreux et qui sont en compétition sur le continent africain. Vous avez la Turquie, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis qui commencent à comprendre qu'attention, il y a la Russie qui arrive, on peut revenir dans une sorte de guerre froide. Est-ce que la France a encore la capacité de pouvoir se battre, n'est-ce pas, à armes égales contre cette pénétration, n'est-ce pas, de la Russie qui fait peur à tout le monde ? Eh bien, c'est cela. Aujourd'hui, la France, n'est-ce pas, est une puissance qui sera une puissance normative. Et c'est cela, aujourd'hui, sur le plan stratégique lorsqu'on devra analyser les rapports de force. Et si jamais elle continue, dans ce temps condescendant, je peux vous dire qu'il sera difficile de pouvoir mettre ses marques comme ça l'était avant. Et il ne faudrait pas considérer que les rapports seront exactement les mêmes qu'ils ont été après les indépendances ou alors en 1980. Aujourd'hui, chacun veut avoir son bonheur économique, son développement et je vais vous dire que c'est ouvert, donc c'est la compétition à outrance. Monsieur Joseph-Marie Elundou, aujourd'hui, Macron en pleine drague, excusez-moi l'expression, selon le président Diamine, qui visualise l'avenir avec de nouveaux interlocuteurs, d'après le docteur Badièque, pour vous, c'est quoi ce rendez-vous sommet Afrique-France, parce qu'il se veut différent de tous les autres sommets. Pour quel impact finalement ? Lorsqu'on sait que tous ceux qui étaient présents ne peuvent rien décider dans leur pays respectif, ne peuvent rien influencer de prime abord, ce rendez-vous, à quoi il rimait finalement ? Je voudrais d'abord dire que je prends à mon compte sans hésitation tout ce qui vient d'être dit par mes précédents intervenants. Et dire que j'ai écrit un livre pour bien le disque dur ou l'héritage des générations. Et dans ce livre, j'écris pour la jeunesse afin qu'elle ne soit pas trompée par des dix heures de bonnes nouvelles. J'écris pour la jeunesse afin qu'elle ait des repères historiques lui permettant à chaque étape de comprendre les enjeux de l'air. Là, nous sommes en pleine stratégie et Badjek l'a dit. Il ne faut pas prendre cette affaire. Moi, je n'en veux même pas à ces jeunes gens arrêter, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Où est la différence entre ce sommet et cette différence avec le sommet de Brazzaville où il y avait un blanc et un tas de noirs qui l'écoutaient, qui se plaignaient. On vient de vivre encore là. Des années de longtemps après, un blanc et une bande d'Africains, je ne sais pas s'ils sont jeunes ou je ne sais pas si c'est des vieux ou des jeunes, qui viennent pleurnicher. Mais c'est hallucinant qu'on spectacle. Je n'arrive pas à comprendre que les bémé, qui sont quand même historiens, aient autant de trous dans leur lecture. C'est extraordinaire. qui a financé cette affaire? Première question. On se pose que c'est la France comme d'habitude. Bon alors, si c'est elle qui finance, c'est elle qui a intérêt. En matière de finance, en matière de finance, c'est lui qui finance, c'est lui qui tire les bénéfices de l'investissement. Dans cette affaire, dans ce business, la France est en plein investissement parce que Macron, entouré par des vieux stratèges, a bien vu non seulement le désamour désormais permanent en plus jeunesse africaine qui ne veut plus rien d'entendre. Et la dégringolade stratégique, je reprends Badièque, avec la venue sur le marché de nouveaux opérateurs qui parlent du gagnant-gagnant et non plus de la démocratie et des droits de l'homme. La panique est donc là. En réalité, ce que vous voyez là, c'est une grande panique. Et je peux vous donner un exemple. Pourquoi il va chez les enfants ? Parce qu'ils sont ignorants. Il a vu ce qui s'est passé au deuil, à l'enterrement, d'Idriss Déby. Aucun chef d'État de la sous-région n'y était. Il a bien compris le message des anciens qui connaissent bien les enjeux et qui lui ont fait un pied de nez. Ils n'ont pas boudé le décès d'Idriss Déby, mais ils n'ont pas voulu se retrouver devant ce jeune homme qui n'a fait que ces derniers temps, il interpelle le président de la République du Cameroun, il parle n'importe comment au chef d'État, etc. Donc, ce pied de nez-là, lui a fait peur. Et je peux vous dire que s'il avait convoqué un sommet ordinaire, il aurait eu des problèmes à rassembler les chefs d'État. Et c'est donc rabattu sur nos jeunes, nos jeunes, heureusement, qui pour la plupart c'est tellement vieux dans ces pays-là, généralement, qui n'ont pas compris que c'est ici que c'est tout le bonheur, qui n'ont pas compris qu'il faut replier ici, sans forcément faire la bagarre, occuper les vides scientifiques. Ils sont nombreux, ils sont ingénieurs, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont médecins, ils sont mathématiciens, ils sont informaticiens, tous ces gens que vous avez vus là. Quand on parle du potentiel africain, les gens parlent de l'or, du diamant, voilà le vrai potentiel africain qui doit revenir, toucher du doigt les réalités de nos pays. Et ces réalités, c'est quoi ? Une, c'est que l'autre jour, on a fermé Facebook et les réseaux sociaux, c'était la panique totale. Il faut penser à des réseaux sociaux africains, intègres, fermés, contrôlés par l'Afrique. Voilà les problèmes de demain. Il faut penser à une Afrique internalisant tout son potentiel et l'activant. Vous avez bien vu que la jeune fille dit qu'elle est burkinabée, elle est intègre. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette différence ? Il y a un schisme dans son esprit. Elle est africaine, point. Il faut lui dire qu'elle est africaine, point. Et que précisément, l'un des enjeux, c'est la balkanisation du continent qui est en cours. Le Nouveau-Cameron, rentrer dans la stratégie de balkanisation, passer dans les 50 années à venir, il faut 100 états sur le continent. cas de la guerre du Congo, cas du Mali, cas de la Libye, cas de l'île de Togolane. Vous voyez comment se dessine la nouvelle stratégie occidentale pour la redistribution des cars avec la venue des nouveaux dragons, la venue de la Chine et des pays émergents. Je dis qu'il faut regarder cette affaire sur l'angle stratégique. Et nous nous en parlons depuis des années. La France, c'est la dégringolade totale. La France a mangé tout son produit intérieur brut et hyper endettée. Elle vit grâce aux comptes d'opération. Elle vit grâce aux apports, aux raptes, n'est-ce pas, de l'uranium au Niger, n'est-ce pas, de toutes ces multinationales, déjà mené tout à l'heure, qui, avec le CFA, ont des excédents de trésorerie qui sortent tous les jours de nos pays pour aller renforcer, n'est-ce pas, les comptes dans leur pays. On ne peut pas continuer à vivre ça sans dire qu'il n'y a rien contre ces jeunes. Je voudrais simplement qu'ils nous écoutent de près parce que nous, on essaie de nous mettre hors jeu pour couper la possibilité de passer le relais. Nous, nous allons le passer. Et nous ne partirons pas sans avoir cette masse critique de ces jeunes qui comprennent les enjeux. Et nous avons la chance d'avoir un outil comme le vôtre qui est entendu, surtout l'Afrique. Et je suis sûr parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent parfois de Côte d'Ivoire pour dire non. Donc, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Et il faut que nous travaillions dans le sens de renforcer les capacités de réflexion stratégique de notre jeunesse. Je pense que là résidera effectivement l'avenir de l'Afrique. Une jeunesse pour l'instant qui visualise la marmite française. Madame Yogo qui l'imagine sale. Vous avez l'impression qu'on peut la récupérer, cette jeunesse. La recurer ? La recurer. Cette marmite, finalement. Bon, maintenant, c'est la marmite qui... Là, il y a toute la question. À qui appartient cette marmite qui est sale qu'il faille recurer aujourd'hui ? Parce qu'il faut reconnaître que cette vision, elle fait parler également. Une marmite sale, on est d'accord, mais c'est la marmite à qui appartient la marmite, finalement. Mais justement, un proverbe africain dit que quand vous comptez sur la marmite de l'autre pour manger, demain, vous risquez de dormir affamé. Donc, souvent, quand on prend des images africaines pour aller les placer quelque part, il faut savoir si elles vont vous servir ou vous desservir. Donc, pour moi, l'exemple de quelqu'un qui doit récupérer la marmite dans laquelle je dois manger, c'est un peu compliqué. Parce que si je veux bien manger, je déjà j'ai ma propre marmite, je la nettoie et je mets ce que je veux dedans pour bien manger. Donc, cet exemple de marmite, je crois que c'est... Elle a été mal choisi. Non, c'est dans le décor. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Bon, pour venir à ce Sommet France-Afrique, ils appellent le Sommet France-Afrique. Pourquoi le choix de ce nom ? Ça m'a l'air d'être un peu de la provocation. Parce que, pendant des décennies, nous avons entendu le Sommet France-Afrique avec des chefs d'État. Pourquoi, quand on réunit un président d'un pays avec une jeunesse africaine, on garde le nom Sommet France-Afrique ? Est-ce que c'est pour faire le pied de nez à des gens pour la provocation ou bien c'est de la pure ignorance ? C'est quand on entend... On a inversé et on a dit Afrique-France. Non, quel que soit le cas... On suppose que la technologie avait une... Non, non, non. Avant, Rosalie, quand on disait Sommet France-Afrique, ça veut dire que le Sommet avait lieu en France et ce n'était pas en Afrique. Et quand on disait Afrique-France, c'est qu'à ce moment, ce tour-là, c'est en Afrique. Donc, que ce soit France-Afrique, les 7 et 8 octobre ou Afrique-France, c'est la même chose. C'est simplement que c'est un sommet de la France avec une jeunesse africaine qui a voulu s'exprimer. Ils auraient intitulé ça comme ça, on aurait compris que c'est un chef d'État qui veut discuter peut-être avec une jeunesse africaine. Barack Obama, l'affaire aux États-Unis, il a convoqué, il avait invité la jeunesse africaine pour s'exprimer. Ça n'avait pas eu le même tollé. Mais c'est parce que quand on a déjà commencé à vomir des gens et qu'en plus, le nom du sommet ne convient pas, c'est-à-dire que la clé trouve le cadenas pour que ce soit vraiment vomir. Et en plus de cela, Achille Bembé a été sollicité pour faire un travail. Quand il a été sollicité, on l'a annoncé, les gens ont dit mais pourquoi on prend Achille Bembé ? Mais au niveau, moi je dis simplement au niveau du Cameroun, on n'a plus suivi la communication de comment ça allait se passer. Mais quand on lit que le rapport que Achille Bembé a présenté, lui il était intitulé « Les nouvelles relations Afrique-France pour relever les nouveaux défis ensemble », on aurait encore compris qu'on lui demande un rapport pour faire des propositions et Achille Bembé aurait même pu faire son rapport de 140 pages avec 13 propositions sans qu'il y ait tout ce tollé de ce grand spectacle. mais on apprend aussi que de mars à juillet 2021, Achille Bembé a quand même fait des débats, 65 débats dans des pays africains. Bon, on n'en a pas entendu parler jusque-là. On ne sait même pas comment tout ça s'est fait. Et on dit qu'on a fait venir 3600 jeunes africains. On ne sait même pas quand est-ce que tout ça s'est fait. On a certainement la surprise d'entendre que voilà le sommet France-Afrique tel jour et tel jour et les gens commencent à sortir leurs grandes phrases. Ça, c'est un gros problème parce qu'au fond, là où les gens ne mettent pas beaucoup l'accent, c'est que cette rencontre de la France avec une jeunesse africaine pour qu'elle puisse s'exprimer, on a quand même annoncé qu'on donnait 30 millions d'euros aux acteurs du changement. Il faut préciser, quand on dit qu'on donne 30 millions d'euros aux acteurs du changement, en précisant que cet argent n'est pas pour aider les partis politiques ni les mouvements politiques. Ça veut dire que nous du crack ne rêvons pas qu'on aura cet argent parce que nous ne sommes pas acteurs du changement mais alors que c'est nous qui allons présenter des candidats pour aller dans les urnes. Et la société civile dit toujours je ne suis pas dans la politique mais c'est à elle qu'on donne l'argent pour faire le changement dans les pays. Tout ça est un peu bizarre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société civile est devenue le parti politique en Afrique qu'on écoute. En plus, on finance leurs activités pour apporter le changement. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Moi je pense que le président Macron peut-être d'un côté comme on dit il a voulu redorer le blason un peu le blason de cette France qui est décriée qui est vobie par la jeunesse africaine en se disant moi je prends ma journée je viens vous pouvez me dire tout ce que vous voulez déverser sur moi tout ce que vous voulez je vais supporter mais on verra que je vous ai écouté parce que tout ce qu'on a dit là rien n'est nouveau c'est ce qu'on entend tous les jours c'est ce qu'on entend partout mais au moins voilà une conférence nationale souveraine qui se fait aussi en France comme un grand dialogue national parce que il fallait le faire à ce moment-là il fallait que ça aide à ce moment-là il fallait qu'on dise on a quand même fait parce que le président Macron dirait je vous ai reçu je vous ai écouté mais maintenant est-ce que donc cet argent qu'on va donner à ces acteurs du changement parce qu'on précise que ce sont on vous donne de l'argent pour aller faire changer la donne la donne chez vous est-ce que ce n'est pas un financement pour aller bousculer des gens parce que c'est c'est dangereux quand même de dire comme ça mais c'est vrai qu'on va vous expliquer que non cet argent il y aura 15 millions pour ceci pour l'environnement pour la santé il y aura ça veut dire qu'on aide les ONG ces sociétés civiles à avoir un peu d'argent pour se dire bon maintenant nous allons parler mais quand vous allez revenir même avec cet argent dans ces pays où vous pensez donner les présidents ou les gouvernants si on vous dit que un argent venu de l'étranger n'a pas besoin d'entrer et d'être utilisé comment vous faites ? On peut dans les malettes aussi oui on les met dans les malettes mais moi je pense que s'il y a un problème s'il y a même à demander à la jeunesse africaine qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous avez comme problème ce n'est pas interdit Barack Obama l'a fait mais qu'on ne mette pas comme titre sommet France-Afrique et qu'on donne l'impression que non nous nous recevons la jeunesse mais nous ne voulons pas les chefs d'État ça c'est ça c'est à ce niveau que pour vous ça pose problème parce que de toute façon quand le jour où Macron voudra décider quelque chose sur un pays africain il aura pour interlocuteur le président du pays il ne l'aura pas pour interlocuteur ce jeune qu'il a appelé donc il ne faut pas qu'on trompe les gens c'est-à-dire de gouvernement il y a des choses par exemple les décisions de l'armée il ne va pas les discuter avec la société civile il y a des choses pour lesquelles il n'a pas il ne va jamais discuter avec toute la société civile du Cameroun il aura besoin de discuter avec son homologue c'est pour ça qu'on appelle homologue bon on peut même proposer au président Macron ok dorénavant quand il va dans un pays qu'on ne demande plus à un chef d'État de le recevoir et que la société civile aille le recevoir accueille et fasse tout mais est-ce qu'on ne peut pas également voir dans cette rencontre en stimulant comme elle a dit pour envoyer des gens beaucoup plus armés et à venir déclencher justement des instabilités dans certains pays africains avec autant d'argent dans les poches avec la soif de changement comme on a dit les acteurs du changement que demain on se retrouve avec des États africains dans l'instabilité totale déjà que c'est peut-être le cas en ce moment mais peut-être encore un peu plus je crois que le défi actuellement c'est un défi c'est une question de dignité de l'Afrique je crois qu'il faut bien comprendre les enjeux la France depuis De Gaulle même avant De Gaulle depuis Napoléon avec le comptoir qu'il a conquis un peu partout en Inde en Afrique et tout ont toujours eu le sentiment qu'ils avaient une mission civilisatrice et qu'ils devaient imposer leur empire au reste du monde et en particulier à l'Afrique dont il nous revient en nous africains d'expurger nos frustrations on appelle ça en philosophie la catharsis de se dire qui sommes-nous finalement que voulons-nous je tiens quand même à rappeler que l'Afrique est une civilisation multimillénaire bien avant l'Europe antique la Grèce et la Rome antique je tiens à le rappeler que Tombouctou a été quand même l'une des premières universités du monde où le grand savant grec venait étudier avant même d'aller en Memphis en Égypte dont l'Africain doit se souvenir qu'il a une civilisation le berceau de l'humanité c'est l'Afrique et même le berceau des sciences c'est l'Afrique on sait très bien que l'histoire de Thalès et de Pythagore qui sont allés apprendre étudier Alexandrie et en Memphis en Égypte donc c'est important de rappeler ça parce que ce comportement-là c'est un comportement j'allais dire comme disait François Nau des damnés de la terre si j'ose dire on ne peut pas abhorrer ce manteau d'assimiler à ce point-là nous n'avons rien à soumettre à Macron nous sommes quand même des états même si on disait à l'époque qu'on a donné l'indépendance aux états africains aux personnes qui ne l'ont pas voulu parce que ceux qui sont morts en réalité des martyrs qui sont morts qui ont versé leur sang pour que l'Afrique se mette debout prenez l'exemple du Cameroun Oumniobé Moumié finalement ils n'ont pas eu l'indépendance qu'ils réclamaient donc il est question aujourd'hui que l'Afrique se souvienne que malgré qu'il y ait eu des indépendances factices aujourd'hui l'Afrique prend en main son destin on n'a pas à Montpellier ou où que ce soit pour soumettre des problèmes africains à un président français ça c'est un point fondamental bon j'estime que l'opération qu'on a vu à Montpellier c'est une opération de tourisme les jeunes se sont bavanés très bien pour eux mais ça ne nous concerne pas malheureusement c'est quand même l'image de l'Afrique qui est engagée rappelez-vous qu'aujourd'hui par exemple les contrats ont été signés entre la Centrafrique et les sociétés Wagner de Russie par exemple n'est-ce pas pour essayer de progressivement bouter la France hors de la Centrafrique pareil pour le Mali mais effectivement le colonel Bajek a raison quand il dit que je ne suis pas sûr que si on avait convié n'est-ce pas tous les sociétés africains qu'ils seraient tous venus mais néanmoins je crois que le docteur Nido l'a également rappelé ça veut simplement dire que entre autres il y a une question pour ce qui nous concerne l'Africain une question de nous départir de ce schéma qu'on nous a toujours collé n'est-ce pas qu'on a besoin d'être on a besoin de main tendue on a besoin d'être aidé par la France je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui c'est de mettre dans l'esprit de nos jeunes qu'il faut s'éveiller comme disait un crouman l'éveil à la conscience nous devons comprendre que la jeunesse aujourd'hui ne peut plus offrir un tel spectacle c'est-à-dire que aller dans l'ancienne puissance utilaire pour essayer de poser les sujets qui concernent l'Afrique uniquement je me souviens très bien que jusqu'à une certaine date et bien la France croyait devoir intimer l'ordre aux pays africains de lancer la conférence nationale parce qu'il n'y avait pas assez de démocratie c'était carrément une injonction qui était faite rappelez-vous de la bolle par monsieur Bitterrand donc Macron c'est la perpétuation un peu de ce système-là et c'est ça qu'on doit refuser parce qu'en vérité ils viennent ils font leur travail de piller l'Afrique d'exploiter l'Afrique mais non africains pourquoi nous leur déroulons toujours le tapis rouge c'est ça la vraie question aujourd'hui parce que de notre comportement de notre attitude dépend aussi du comportement de la France et des français Chirac disait que si la France essaie de s'occuper de l'Afrique elle chuterait carrément à la 26ème place du rang mondial Sarkozy l'a dit aussi à mot couvert et l'ancien ministre Salgi de l'intérieur italien l'a également dit donc ils sont conscients qu'aujourd'hui l'Afrique est un enjeu majeur pour eux et effectivement ils ne voient pas d'un bon oeil la présence de la Turquie de la Russie et de la Chine en Afrique donc il y a comme une opération de sauvetage parce que la France pense que son empire est en train de vaciller il faut absolument par tous les moyens sauver les nobles en faisant ce genre d'opération de charme voilà le problème fondamental mais c'est à l'Afrique de comprendre aussi quels sont ses intérêts prenez un pays comme le Botswana le Botswana n'exporte rien sans transformer le Botswana est un exemple absolument patent et édifiant pour ce que devrait être l'Afrique de demain nous devons transformer nos propres matières premières regardez par exemple nos forêts on voit des camions entiers chaque jour pas entiers aller sortir nos bois de nos forêts qui vont brut en Europe et ils reviennent en produits manufacturés et ils nous vendent 10 fois plus cher et en même temps regardez aujourd'hui les nouvelles puissances comme la Chine quand ils viennent aujourd'hui quand ils ont gagné un marché en Afrique ils viennent avec leurs ouvriers est-ce que c'est concevable moi je suis révulsé je suis révolté de voir par exemple à Douala à un coin des Camerounais portant le carton des Chinois il faut le dire on ne peut plus accepter cette image là de l'Africain esclave chez lui évidemment la Chine n'est pas une puissance tutélaire coloniale mais néanmoins c'est pas moins pire si j'ose dire donc il faut casser l'image il faut que ce sommet France-Afrique s'arrête tout simplement que ce soit version chef d'état ou version société civile il faut que cela s'arrête nous voulons par nous-mêmes développer l'Afrique et nous approprier de notre propre destin Madame Yogo vous n'êtes pas d'accord avec M. N'Djambe bon c'est même pas que je ne suis pas totalement d'accord avec lui mais je pense que le sujet qui nous interpelle aujourd'hui c'est une jeunesse africaine qui a été elle qui est allée exposer ses problèmes disons à un étranger voilà donc moi je pense que ce sommet France-Afrique ce sommet de la France avec une jeunesse africaine c'était comme le sommet que Barack Obama a organisé avec la jeunesse africaine à un moment et les gens étaient fiers parce que c'était Barack Obama M. N'Djambe les Africains étaient contents d'aller là-bas des Camerounais en délégation parce qu'en fait les gens suppliaient même pour avoir le carton pour assister à cette rencontre de Barack Obama avec la jeunesse africaine donc M. Macron ne va pas maintenant dans quelques mois il y aura aussi un sommet Italie-Afrique j'espère que vous êtes au courant qui sera de la même manière parce que de plus en plus ces pays se disent on voudrait aussi écouter la jeunesse africaine qui se plaint qui n'en peut plus mais seulement il faut retenir quelque chose c'est que en 2022 le président Macron sera le président de l'Union Européenne et il est prévu un sommet Union Européenne Union Africaine moi je pense que c'est un endroit bien établi c'est le lieu pour que la jeunesse africaine aille s'adresser à ces deux entités d'accord c'est à dire que quand la jeunesse africaine va se lever aller au niveau de l'Union Africaine à Addis Ababa devant les responsables de l'Union Européenne et dire on n'en veut plus là le message est clair il est direct il est sur les terres africaines il est porté par les Africains et il est adressé aux deux personnes donc ce n'est pas que je suis contre ce que M. Seujamendi mais quand il dit qu'il est révulsé de voir un Camerounais porter le carton d'un Chinois on peut dire qu'on est révulsé de le voir aussi en cravate et costume parce que comme disait Sankara portez les habits qui sont faits avec vos matières et là vous pourrez dire que l'autre on ne veut pas de lui hein président non c'était juste c'était juste une petite blague on a des blancs d'ailleurs au Cameroun le coton que nous produisons voilà donc quand le bois sort quand le bois sort pour aller faire des meubles chiques le coton sort pour faire aussi des costumes qu'on porte et puis le petit le petit comment on dit le tisseran de Pitois de Mokolo ne peut pas sortir les tissus que M. Seujamendi pourrait porter sur ce plateau et ça nous ferait plaisir donc je souhaiterais quand même qu'on ne sorte pas souvent parce que si on veut revendiquer notre africanité il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire mais pas toujours pointer les autres parce que nous devons nous assumer déjà nous-mêmes par nos cultures parce que nous faisons pour que l'autre nous respecte c'est pour ça que quand on a pris l'exemple d'une marmite parce que ça faisait rire parce que c'est la marmite c'est l'image de la marmite du folklore de l'Afrique où il y a le bois et la fumée non cette marmite là elle devrait être récurée mettre mise sur le feu avec les condiments africains pour un plat africain et même qu'il faut mettre des épices dedans pour que monsieur Macron sache que si eux ils ne mangent pas de piment nous on le mange vous savez ce que Obama Obama ne donne pas la même image d'un président français qui est une puissance on va dire historique il ne faut pas refaire l'histoire le problème comme le disait un ancien écrivain nigérien Chinois Chibé le tigre ne proclame pas sa tigritude il attrape sa proie et la mange on ne va pas aller ni en Italie ni en France ni aux Etats-Unis c'est ça mon problème fondamental c'est à dire que l'Afrique doit savoir qu'on lui fait des yeux de chimène c'est tout à fait intéressé les Américains les Italiens les Turcs aujourd'hui les Chinois les Français toujours tout le monde le sait ils connaissent la richesse de l'Afrique du sous-saut l'Africain mais tout le monde le sait donc pour rien au monde ils ne veulent lâcher leur empire mais nous nous devons comprendre qu'on est un empire de richesse c'est parce qu'il y a des vendeurs qu'il y a des acheteurs exactement donc c'est un nom il faut qu'on arrête de pleurnicher de monter à Paris à Rome je ne sais pas à Washington pour demander quoi que ce soit et qu'on se prenne en main on en a le plus grand continent en termes de richesse il y a ailleurs aussi demandé des choses c'est tant qu'on n'est pas arrivé là-bas on pense qu'on peut se passer des choses c'est le principe c'est le principe d'accord docteur Batière vous vouliez réagir oui mais je voudrais dire qu'il y a un regard ridiculaire qui nous participons n'est-ce pas à cette manière de regarder l'Afrique regardez même déjà dans la planosphère vous allez vous rendre compte que l'Afrique est toute petite comme ça mais que si jamais on considérait la superficie de l'Afrique on y mettrait l'euro on y mettrait une partie ça c'est vrai voilà ce que il faudrait être capable de relever ici et puis vous l'avez dit il y a un futur sommet Union Européenne Afrique il y a un futur sommet Italie Afrique il y a eu un sommet Russie Afrique mais écoutez il y a un savant qui a dit que les Africains sont les seuls à ne pas savoir que c'est eux qui sont la relève de la croissance demain voilà je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du Nigeria qui sera la 9ème puissance mondiale devant la France et les autres voilà il faudrait que nous sachions ce que nous valons si on continue à cristalliser notre balance de paiement parce qu'on n'exporte que les matières premières et qu'on ne peut pas la ramener au moins un minimum de marqueurs que nous avons c'est 3,3% du PIB et bien je ne sais pas ce que nous ferons je vous ai donné tout à l'heure un exemple un schéma vertueux de l'industrialisation qui devrait commencer par ça le fer la transformation du fer alors si vous accueillez ces investisseurs à bras ouverts et qui vous font sortir tout le manganèse n'est-ce pas du Cameroun sans qu'il soit transformé comme on le fait pour le bois la moindre transformation que l'on ferait pour le bois donnerait une valeur ajoutée de 40% à ce bois mais ce sont des billes j'ai mal au coeur chaque fois que je passe par le port de Douala et que je vois les billes de bois qui viennent de notre Est voilà ce que c'est et aujourd'hui je dis très bien que les africains sont les seuls à ne pas savoir ce qu'ils vont être demain mais la société occidentale les pays occidentaux sont en décadence et c'est irréversible l'Afrique sera plus peuplée que la Chine en 2050 est-ce que vous le saviez et que l'Afrique ne sera que constituée que de jeunes l'Europe sera largement au-dessus de 70 ans en termes de pourcentage mais est-ce que vous savez ce que cela représente en termes de capacité en termes de développement les Chinois ont changé de politique aujourd'hui ah ils n'avaient droit qu'à un seul enfant ils sont passés à deux ils n'arrivent même pas à le contenir le Japon c'est une catastrophe il n'y a que des vétérans mais est-ce que nous nous savons que ce que nous représentons en termes de potentiel pour qu'on aille n'est-ce pas jouer les pitres dans des scènes théâtrales devant un chef d'état ce qu'on n'arrive même pas à faire et apporter comme contribution devant nos chefs d'état qu'on dévalue c'est de ça dont il s'agit on sera avec vous mais non je voulais dire je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé pour dire que nous avons dévalorisé tout chez nous vous vous rendez compte j'étais sur un plateau hier pour que quelqu'un me dise que si jamais on ne marche pas comme ça on va appeler l'extérieur pour régler notre problème je leur ai dit qu'ils viennent et il y aura un deuxième Vietnam il faudrait qu'on fasse attention il n'y a aucun pays qui a gagné une guerre d'occupation dans aucun coin du monde il faudrait qu'on arrête cette histoire là de nous dévaluer nous-mêmes et je pense que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui c'est une révolution des consciences savoir que l'on peut faire savoir que l'on peut créer savoir que l'on peut investir chez nous lui nous sommes pauvres et elle est où notre fierté la Chine était où il y a 40 ans qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui pourquoi nous on ne peut pas le faire c'est de ça dont il s'agit oui docteur Elundou je suis vraiment très heureux d'entendre ça me rassure même si je vais dire à madame Yogo que ça c'est le coton d'Afrique oui oui c'est le coton d'Afrique mais le coton d'Afrique pas oui c'est le coton d'Afrique pas au modèle africain je pense que c'était pour lui le regard de N'Djamain est un regard global parce qu'il a une vision en tant qu'homme politique président d'un parti je pense que on ne peut pas lui enlever et on ne peut pas prédire qu'il fera pareil que les autres je pense que c'est un procès d'intention d'accord je souhaite ici dire que c'est pour cela que je suis d'accord que nous devons nous valoriser quand on est président de parti il faut être président de parti et prendre position en se projetant dans le futur je vous ai dit voilà des gens qui tiennent un discours complètement paradoxal ils ne veulent pas de l'aide mais ils reçoivent 30 millions de dollars ils ne veulent pas de l'aide mais justement justement c'est pour ça que je l'ai ressorti cette attitude c'est pour ça que je l'ai ressorti et j'entends les gens et puis on dit on vous donne 30 alors c'est à peu près 20 milliards on donne à qui ? sur quel critère ? ils se sont déjà entendus qui sont ? bon supposons que ce soit des associations qui sont ONG société civile oui 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 c'est qui ? c'est un fourre-tout dans lequel on peut tout mettre justement c'est à dire qu'on peut mettre dedans de l'argent pour les kalajnikov au nozo on peut mettre dedans de l'argent pour des fusils d'assaut à l'extrême nord du pays et c'est ça le risque et on peut rigoler mais c'est un risque énorme que d'instrumentaliser la jeunesse d'un peuple voilà c'est ça parce que c'est ça et nous les cheveux gris nous devons regarder ça veut beaucoup d'inquiétude et prendre nos responsabilités on ne peut pas instrumentaliser la jeunesse d'un peuple sous nos yeux leur enseigner des choses qui ne sont pas d'ici parce que ce n'est pas seulement le vêtement c'est l'usage du proverbe ce sont les arbres de même taille qui ne sont pas les singes bon ce jeune homme ce monsieur le président français il pèse combien pour rassembler 14 états lourds de matières premières de tout d'intellectuels et même reconnaissent que c'est nous qui faisons encore l'école aujourd'hui un peu de l'école c'est Raoult le scientifique français qui est contre les histoires de Covid donc nous sommes nous sommes là face à nos responsabilités c'est à dire que quelles sont les priorités de l'Afrique et il faut parler de ça aux jeunes aux jeunes politiques vous avez vu certains vous ramener dans des histoires de communautés fédéralisme communautaire normalement un scandale une jeunesse qui commence à s'occuper des communautés en Afrique des villages des tribus n'a pas compris les enjeux de demain les enjeux de demain c'est quoi ? nous allons peut-être en parler l'enjeu scientifique pourquoi c'est les autres qui valident nos recherches ? pourquoi les autres qui décident du vaccin que nous devons prendre ? pourquoi c'est les autres qui nous apportent le lait pour nos enfants ? c'est à dire que au berceau nos enfants sont nourris par le lait de vache de Hollande je ne sais pas de quel pays est-ce que vous pensez que c'est extraordinaire ? revenons seulement à l'aliment maternel tout simplement et je pense qu'il y a ici donc un déficit de pensée stratégique dans nos pays face aux multiples problèmes que nous avons vous ne voyez pas les scientifiques s'élever et engager les batailles nécessaires pour demain sur le plan de l'aérospatial sur le plan des télécommunications et vous savez très bien que c'est des points extrêmement sensibles pourquoi on tue Kadhafi ? pourquoi c'est à la ville de SID qu'on s'attaque ? là on se trouve les institutions d'avenir on détruit tout il faut bien savoir que l'enjeu est là et que les jeunes africains sachent que les blancs je suis clair occidentaux judéo-chrétiens impérialistes ne sont pas des amis du continent africain parce qu'ils ont construit leur développement adossé sur les matières premières et ne peuvent pas lâcher prise faut donc parler de l'opportunité d'avoir un endroit où s'accrocher parce qu'il est désormais très tard trop tard même c'est à dire que ce que le colonel Badjaye décrit c'est la théorie du cycle de vie et nous sommes là dans la théorie du cycle de vie il y a même c'était des économistes des économistes qui parlent du cycle de vie dans le cycle occidental le déclin est total et vous verrez que ce déclin même sur le plan de la morale vous avez suivi le rapport sur la pédophilie vous avez suivi vous avez suivi les mariages entre hommes hommes et femmes et femmes vous avez suivi vous avez suivi ces mœurs en dégringolade totale c'est une société en décadence générale et nos enfants qui rassemblent là-bas qu'est-ce qu'ils leur disent ils leur donnent cet argent pour quel plan de développement de l'Afrique est-ce que 20 milliards de francs c'est de l'argent vraiment c'est avec ça qu'on va corrompre la jeunesse africaine 20 milliards c'est l'argent qu'on détourne ici dans un ministère et on ne devrait pas être fier mais oui non je veux dire on avait donné cet argent à la jeunesse africaine ne devrait pas détourner c'est ce qu'il dit la jeunesse africaine que cela c'est-à-dire si cette jeunesse africaine c'est ça le problème sortez du créneau qui est celui d'être corrompu à qui on donne des salles comme le zénith pour aller insulter tout un peuple en France vous voyez des rappeurs des gens qui on ne sait pas de quel mélangés avec des sécessionnistes et tout on a un cocktail explosif mais on leur donne la salle en ce moment-là le Covid n'existe plus les mesures de proximité ou de non proximité tout est balayé de réveil de la main tout cela correspond à des instruments dont le but final est de faire en sorte que la mésentente perdue dans nos sociétés d'accord le tribalisme les religions ils sont je suis je suis catholique je suis musulman tout ça cette division qui nous anime qui anime notre quotidien nous donne nous rendent aveugles et nous permet de voir le futur et le futur des jeunes africains et scientifiques on va sûrement en parler dans quelques minutes de ce futur scientifique en deux minutes c'est qu'il a dit tout à l'heure au colonel Bajek il a tout à fait raison parce que le déclin de la France en particulier aujourd'hui devrait nous interpeller on en vend comme nos enfants aujourd'hui à l'étudier aux Etats-Unis au Canada et même pire encore en Tunisie avec tout le respect que j'ai pour les Tunisiens à l'époque médiévale c'est eux qui venaient ici en Afrique étudier moi je pense qu'il faut une révolution culturelle fondamentale il n'y a pas à Rosalie une révolution économique industrielle s'il n'y a pas une révolution culturelle d'accord mais on l'avait déjà dit à l'époque donc je considère aujourd'hui que le vrai enjeu aujourd'hui est-ce que la jeunesse africaine a suffisamment pris conscience que l'Afrique doit se bâtir entre ses mains il faut oublier le sommet France-Afrique ou Afrique-France peu importe c'est pas le débat là-dessus le débat c'est que quand est-ce qu'un jour un chef d'État africain va convoquer la jeunesse française italienne ou américaine à venir à Bomeca à Yaoundé à Figil ou à Marois pour qu'il leur parle pourquoi c'est toujours l'inverse dans ce complexe il faut sortir de ce complexe ce complexe permanent de l'Africain vis-à-vis de l'Occident c'est ça la racine du mal aujourd'hui c'est même vrai pour les équipes de football moi j'ai toujours plaidé pour la cameronisation les entraîneurs de football au Cameroun on peut aller dépasser le tribalisme même dans le sport on est capable de le faire et quand je vois les gens parler de fédéralisme communitaire je suis révulsé parce que la république ne peut pas tolérer cette antinomie on est une république la seule communauté qui va être dans une république on reconnait notre culture la diversité culturelle c'est une richesse pour le Cameroun en particulier mais il n'est pas question qu'on en fasse un facteur de division je considère au contraire que l'Africain doit faire cette révolution mentale c'est la chose la plus importante aujourd'hui à faire j'en profite tant ils sont très très nombreux à réagir je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde pour qu'on reste dans le timing de l'émission nous avons trois sujets hyper importants ce soir on va en prendre quelques-uns c'est de bonne guerre je vous comprends bonsoir madame et à ton panel mon impression par rapport à ce sommet est juste que monsieur Macron voilà les anciens amis de la France vieillissant a simplement voulu se pencher sur la jeunesse pour une bonne continuation du rapport maître esclave bonne émission à vous bon début de semaine à tous les chers téléspectateurs du plateau le sujet est tellement intéressant j'aime tellement regarder vos émissions j'aimerais remercier le promoteur de cette chaîne je suis fière d'être africain surtout d'être camerounais et aussi vraiment contente avec mes frères et soeurs africains qu'ils continuent avec ses esprits les créatures africaines les créatures africaines elles sont considérées par notre maître colonial comme des esclaves surtout au Cameroun a commencé maintenant à avoir raison le continent africain n'a pas n'a aucune valeur dans les pays européens ils nous traitent comme si nous n'avons pas le sang comme eux j'aimerais que le continent africain soit seul sans dépendre ou compter sur un autre continent mais peut avoir un contrat bilatéral concret ou en bâtinariat c'est un être de Pumbalélon qui écrit ce soir autre réaction le sommet Afri-France n'en était pas un c'était un forum entre un président étranger et plusieurs jeunes africains choisis par le Camerounais Achille Bimbé ce forum avait deux objectifs capter l'électorat afro-africain qui est estimé à 7 millions d'électeurs la mise sur pied d'une NDI à la française le fonds de financement de la démocratie d'un budget d'environ 20 milliards en 3 ans il ne faut pas être naïf Emmanuel Macron met déjà en place le mécanisme de former de nouveaux leaders pro-français qu'on va financer pour prendre le pouvoir dans les prochaines années pour redonner à la France un plateau en Nord-Afrique comme dans les années 70-80-90 aux Africains de tirer toutes les conclusions ce soir c'est Simon Mettinguet qui nous écrit bonsoir Rosalie je tombe des nuits quand j'entends M. N'Diamen clamer que l'Afrique est indépendante de quelle indépendance parle-t-il vous venez une fois de plus d'insulter la mémoire des premiers nationalistes camerounais M. Elundou tel père tel fils vous vous offusquez des jeunes qui vont pleurer comment se comportent les présidents quand ils sont convoqués à Paris et votre disque dur doit d'abord faire ses preuves aux camerounais à Talakou quand tu nous tiens c'est M. Zikli qui nous dit bonsoir le plateau le débat sur le sommet dépasse l'intelligence de ma part il devrait d'abord reconstruire son soi-disant parti politique ma part c'est qui ah je suppose qu'il veut parler de la part non à part ce n'est pas ma part voilà nous devons féliciter l'intelligence que nous avons tous découvert à travers notre compatriote Tachin Mbembe M. N'Diamen notre président Paul Biya a dit lui-même qu'il est allé rendre compte après le grand dialogue dont la solution n'est plus au Cameroun c'est Fred depuis le Gabon qui nous écrit ce soir je prends au pif vraiment bonsoir je suis M. André-Marie Afouba un de vos téléspectateurs à titre de contribution à votre débat je propose que les chefs d'État africains organisent des sommets similaires avec leur jeunesse pour penser et construire l'avenir bonsoir le panel je suis Christine de la Cité verte je suis d'accord avec Emmanuel Macron il a trouvé mieux de discuter avec les jeunes africains parce qu'ils sont de la même génération il n'a rien à dire aux vieux colons président africain qui veulent s'éterniser au pouvoir qui n'ont plus rien à donner M. N'Diamen en Afrique le président le président est un demi-dieu pour accéder à la présidence mon Dieu combien d'hommes y a-t-il à la garde présidentielle pour garder un seul homme si vous n'écoutez pas vos enfants la rue le fera je prendrais pour exemple mon pays le Cameroun le président s'est un jour assis avec sa jeunesse arrêtez de vous moquer de la jeunesse autre réaction bonsoir plateau mon colonel je suis d'accord avec vous pourquoi passer tout le temps à culpabiliser les autres alors que nous avons tous pour nous tout pour nous développer la Chine le Japon et l'URSS se sont mis au travail et ils sont là où ils sont aujourd'hui c'est Abbo qui écrit bonsoir à tout le panel votre plateau aujourd'hui est la meilleure depuis le début d'année les panélistes sont d'un langage que la majorité des Africains en général et des Caméonais en particulier merci à vous Claude Johnley de Yaoundé qui écrit bonsoir Mme Guesseller en 1990 M. Bi a affirmé à Mondovision qu'il est le meilleur élève de Mitterrand en 2020 à Lyon Bi a dit à Mondovision qu'il est venu rendre compte à Macron donc c'est M. Elundou depuis la Côte d'Ivoire bonsoir à tout le plateau lorsque votre voisin décide de discuter des problèmes de quartier avec vos enfants sans votre accord ou autorisation c'est de l'incitation à la révolte il faut par ailleurs comprendre que ce parent a perdu le contrôle sur ses enfants c'est Joseph depuis et Deya bonsoir moi c'est Sidiki Aska je suis un Camerounais juste pour vous souhaiter mes encouragements est vraiment intéressant le débat je vous reviens on vous attend bonsoir le plateau s'il vous plaît demandez à M. Ndiamen quand et où la jeunesse africaine a pu parler à ses dirigeants au haut niveau qu'on le veuille ou pas la France a encore son mot à dire en Afrique elle renverse des démocraties en Afrique et dénonce son jeu trouble et dénoncer son jeu trouble n'est pas une action inutile ces jeunes jouent leur partition à nos dirigeants de jouer la leur sur le plan institutionnel c'est M. Onana qui nous écrit cinéma ou pas il faut savoir applaudir qu'on sait bien pour la première fois un président invite des jeunes pour échanger avec eux nos présidents ne l'ont jamais fait qu'ils prennent exemple au lieu de critiquer Axel Papilly depuis Biémasi s'il vous plaît la fille a dit que la marmite c'est la relation Afrique-France Arcel Papilly de Biémasi bonsoir pourquoi il n'y a pas de jeunes sur le plateau les vieux sont sages mais l'avenir appartient à la jeunesse les grandes puissances le savent merci vous avez parlé des divisions c'est visible donc sur ce plateau tout le monde est vieux la jeunesse c'est quand vous avez 20 ans bon attendons l'avenir bonsoir plateau c'est très drôle mais en même temps c'est justement c'est ce qui s'est le profil donc tu es l'eau du dénonçant tout à l'heure bonsoir plateau je demande à ceux qui critiquent le sommet de Montpellier que depuis que les dirigeants africains vont dans les sommets avec la France cela a porté coigné pas peur du changement laisser les jeunes essayer à leur tour c'est Baoya qui écrit bonsoir à vous en studio je suis vraiment édifié merci pour tout pour tout mais nous les jeunes combien vont comprendre Gaston Desmana vous faites bien de poser la question monsieur Gaston bonsoir au panel spécialement au docteur Badiek dont la pertinence des propos édifie par contre monsieur Elundou Ndiamen qui ne comprend rien du fédéralisme communautaire doivent s'éduquer davantage boum Emmanuel un élu local je suppose du PCRN bonsoir au panel Macron et ses légionnaires pardon nos dirigeants africains sont victimes de leur propre système car en Afrique rien ne marche tout est politisé et pourri mais mettons nous au travail pour élever le Cameroun et l'Afrique en général et Bois Timothée depuis Douala P413 il y en a beaucoup mais je vais m'arrêter là le temps d'une transition qui nous annonce le groupe là voilà nous poursuivons cette émission tout en remerciant la pertinence de vos réactions on va parler à présent des vaccins au Cameroun on a noté l'arrivée à une grande pompe du vaccin contre le paludisme après des décennies d'attentes il faut dire que l'on se disait et on croyait véritablement qu'on vivrait une ruée vers ce vaccin Madame Yogo la surprise générale aujourd'hui tout le monde craint les vaccins on ne cherche même plus à savoir lequel est à disposition une grosse psychose a gagné la population on ne veut plus de vaccins on ne veut simplement plus de vaccins au Cameroun comment comprendre ce retournement de situation le problème du vaccin est arrivé au Cameroun il y avait des mondes des ondits des maldits des pas dits donc ça fait que la population était perdue et des cas qui ont été évoqués où on disait elle a été vaccinée la personne est décédée alors vous parlez du Covid ça c'était du Covid non parce que le problème le paludisme on dit que quand quelque chose arrive mal ça arrive mal le vaccin du paludisme arrive quand les gens ont rejet du vaccin du Covid les gens se disent même que est-ce que derrière ce vaccin du paludisme ce n'est pas celui du Covid qu'on veut leur mettre maintenant parce qu'on dit qu'il y a le paludisme en Afrique mais le vaccin du Covid déjà je me suis fait vacciner parce que en même temps vous deviez traverser les frontières oui donc de toute façon il faut traverser les frontières mais il y a des pays aujourd'hui où vous ne pouvez aller nulle part si vous n'êtes pas vacciné si vous n'avez pas le pass sanitaire si vous ne pouvez pas donc vous êtes pratiquement obligé de vous vacciner mais il faut aussi dire que j'étais moi-même réticente au vaccin parce qu'avec tout ce qui avait commencé au début je disais qu'est-ce qui se passe parce qu'on a aussi nos plantes qui nous protègent mais seulement le vaccin qui est imposé dans certains pays ou à certains endroits c'est parce qu'il y a aussi ce constat que quand on est vacciné on a plus de chances de ne pas faire des comment je veux dire des crises sévères quand on est atteint du Covid parce que ça aussi il faut expliquer aux gens c'est-à-dire qu'on va dire oui celui-là il a été vacciné il a été malade mais il faut dire qu'il y avait d'autres maladies derrière cette personne qui ont fait que peut-être le vaccin mais ce n'est pas le vaccin qui l'a tué c'est que le vaccin la clé a trouvé un cadenas donc se faire vacciner pour ceux qui le veulent moi je crois que si se faire vacciner permet de ne pas avoir des attaques sévères du Covid pourquoi ne pas se faire vacciner si maintenant des gens disent non moi je ne voudrais pas me faire vacciner je me traite avec mes plantes parce que je peux le faire qu'on laisse les gens se traiter avec leurs plantes donc vous avez même constaté que le ministère de la santé de plus en plus donne des agréments pour nos plantes ça veut dire que ça revalorise voilà ça revalorise nos traditions donc quand le vaccin du paludisme arrive les gens se disent mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça sort mais il fallait bien qu'un jour qu'on finisse par nous sortir le vaccin du paludisme donc vous demandez d'être moins sceptique et pourquoi on le fait sortir c'est parce qu'on a constaté que dans le Covid il y a beaucoup d'effets du paludisme donc du coup il faut vite rapidement sortir parce qu'avant le paludisme c'était limité à l'Afrique et aujourd'hui le Covid a des effets du paludisme même en islam en Europe donc on a intérêt à sortir rapidement le vaccin du paludisme ne pensez pas que c'est seulement pour ceux qui sont en Afrique mais même en France aujourd'hui les gens se vaccinent contre le paludisme parce qu'ils ont compris que le Covid a une entité qui est le paludisme et d'ailleurs dans le traitement du Covid on vous donne des médicaments du paludisme donc c'est normal c'est presque normal que ce vaccin du paludisme arrive en même temps qu'il y a le Covid mais si vous pouvez vous faire vacciner et que cela vous protège vaccinez-vous avant on a tous un carnet de santé on se vaccinait contre la tuberculose contre la méningite et c'était normal mais le Covid a tellement surpris les gens et il y a eu beaucoup de contradictions par rapport à ces vaccins parce que les entités même qui fabriquent les vaccins n'étaient pas en accord donc du coup les populations sont très sceptiques par rapport aux vaccins mais moi pour ma part je me dis je me suis vacciné je ne regrette pas de l'avoir fait et quand il faut prendre ma plante que ce soit d'un goulbet je prends aussi parce qu'il faut s'y aller aux gens que le Covid quand on est vacciné c'est qu'il ne revient pas il revient c'est justement ce vaccin ne vous empêche pas d'attendre au niveau de la maladie il faut bien le préciser une population dans la psychose docteur Elundou définitive pourtant on a un vaccin qu'on attendait le vaccin du paludisme qui est là et tout le monde beau t'en touche on a le vaccin du Covid qui devient une obligation puisque désormais pour entrer à étudier à la présidence il faudrait être vacciné la note est tombée aujourd'hui on entrera encore plus largement sur le sujet demain comme vous dit que ce vaccin qu'on nous impose finit par faire peur aussi je voudrais faire d'abord une remarque qui est importante pour ce qu'on appelle la jeunesse la jeunesse j'espère que ce n'est pas pour nous ramener en arrière la jeunesse d'aujourd'hui est la vieillesse de demain et il est important que les relais quand nous venons sur des plateaux de télévision ou de radio c'est pour apporter nous sommes des apporteurs de contenu on appelle ça dans d'autres systèmes de retour d'expérience pour qu'on ne parte pas avec tout des bibliothèques on disait qu'un vieil décède c'est la bibliothèque qui brûlait donc notre objectif c'est ça c'est-à-dire qu'il a fait comme le vaccin le problème avec cette affaire dans notre pays il y a eu des vaccins au Cameroun quand nous étions jeunes il y avait les vaccins de polio il y avait les vaccins mais personne posait des problèmes en réalité à la limite le vaccin est démarré quand une maman faisait son enfant la rougeole etc il n'y avait pas de problème mais il se trouve qu'on a gavoudé toute la démarche et ce que nous désordre c'est il y a apparemment un comité scientifique qui avait été mis sur pied mais qui est complètement à tonne dans le débat qui est mondial figurez-vous qu'un homme qu'on a adulé pour avoir été les découvreurs du vaccin du sida du virus du sida Montagnier est sorti nous dire que le vaccin n'est pas bon est-ce qu'on peut mettre en doute aujourd'hui sans raison aucune la position d'un homme comme Montagnier qui a été je crois même pris une nouvelle je crois avec Gallo aux Etats-Unis les deux co-découvreurs il y a donc un problème d'abord d'arbitrage au niveau de est-ce que le vaccin la démarche du vaccin qu'on connaît où on prend d'abord des cobayes et puis on expérimente et puis on fait des essais à quel moment l'itinéraire technique d'un vaccin a changé et quand on a quand même un peu de réflexion parce que on est à l'école pour apprendre à lire à lire à faire un peu de logique expliquez-moi pourquoi maintenant un vaccin autrefois pour avoir un vaccin il y avait toute une démarche et que subitement quand tous ces vaccins se font la concurrence en un temps très court on ne comprend pas donc cette confusion scientifique est le premier problème alors quand vous diffusez dans ces idées-là entre des mains qui ne sont pas forcément scientifiques vous créez une cacophonie incroyable qui fait qu'aujourd'hui on ne sait même plus de quoi on parle bon maintenant on nous amène le vaccin du paludisme en pleine controverse d'un vaccin de Covid on ne voit toujours pas venir on ne voit toujours pas les comités scientifiques le débat sur la question n'est pas rassurant conséquence des gens éclairés que je connais qui sont même médecins et qui vous disent mais mon frère il y a toute de confusion dans cette affaire ils ne parlent pas fort mais ils ne se vaccinent pas ils sont médecins il y a donc un problème ici c'est que vraiment repartons vers les fondamentaux qui ont toujours gouverné nos sociétés donc et vous savez très bien que quand vous regardez les chiffres aujourd'hui dans le monde je crois après les armes c'est c'est les pharmacies la drogue bon la drogue n'est pas toujours on ne fait pas du business ordinaire mais ici les grandes institutions les grandes entreprises pharmaceutiques ce que déjà on qualifie on appelle la pharmafia ont verrouillé l'ensemble du système financier mondial vous les retrouvez partout ils ne sont pas nombreux les grands gouvernants les gens qui vont par exemple se réunir ils ne savent même pas que Macron ne peut pas décider et les vrais décideurs sont au niveau du sommet qui sont les patrons et c'est pour ça d'où viennent ces vaccins subitement comment pourquoi nous les impose-t-on est-ce que je n'ai même pas le choix de mourir enfin je peux décider de oui j'ai dit bon moi je sais que l'Africain en tout cas l'attitude de l'Africain face à la mort n'est pas une affaire de panique le vrai Africain n'a pas peur de mourir il sait que la mort est là et il sait que quand il meurt il va retrouver ses ancêtres et si vous vous rappelez du fameux poème de Birago Diop les morts ne sont pas morts donc pour nous pour une vie anthropologique la mort ne peut pas être une affaire de psychose qu'on vous brandit nous sommes des sociétés structurées sur le plan culturel qui veulent que si tu dois mourir tu vas mourir et nous avons également les moyens d'empêcher la mort et c'est bien pour cela que lorsque vous observez on a prédit des hécatombes mais monsieur aller à Orca partout il n'y a plus personne il y a donc ce problème des scientifiques qui doivent quand même sortir du bois et qu'on essaie qu'on se donne l'impression qu'on nous met des pièges aujourd'hui vous entendez pour entrer à tel endroit il faut avoir le vaccin en même temps le président dit il n'y a pas la vaccination n'est pas obligatoire mais en même temps vous voyez qu'il y a des manœuvres pour vous obliger à vous vacciner tout cela n'est pas sain et cohérent pour des esprits organisés comme les nôtres on peut donc comprendre cette psychose qui gagne les uns et les autres non seulement à travers le monde mais surtout au Cameroun puisque c'est le Cameroun qui nous préoccupe au plus haut point ce soir et maintenant que pour entrer à la présidence il faut être vacciné je pense que c'est tout à fait clair pour tout le monde désormais avec ces affaires du vaccin non à faire des vaccins moi je pense que j'ai bien aimé ce que le docteur Elundu disait parce qu'il basait toujours son argumentaire sur une stratégie globale et qu'aujourd'hui il faut regarder cette stratégie globale et l'interroger vous savez il y a deux cas qui se présentent soit avoir une immunité collective dans le cas du Covid ou alors accélérer avec des mesures barrières drastiques mais qui d'un autre côté peuvent créer un collapse social et de l'autre aussi un collapse us sanitaire mais je dois vous dire comme ça que tous les spécialistes seront unanimes à vous dire que dans certaines souches par exemple au marché Mokolo le Covid rampe avec une vitesse vertigineuse et que nous avons déjà commencé à cultiver cette immunité collective pour dire que premièrement il y a un premier le premier la première chose qu'il faudrait peut-être mettre en avant c'est ce diktat de la communauté scientifique occidentale qui nous presse je ne suis pas contre cette la science en général elle est écrite elle est codée et en réalité dans l'esprit cartésien il faudrait l'additionner pour partir et construire notre raisonnement mais je dois dire que ici au Cameroun on n'a pas suffisamment donné la voix à la communauté scientifique je ne pense pas que le discours politique était plus important que cette communauté scientifique vous avez l'impression qu'elle existe d'abord elle a été effacée au départ on a bien vu certains médecins j'ai vu le professeur Sobgui qui était c'est un nom brillant ce monsieur ils nous ont expliqué cette chose moi je dois dire que j'aurais plus de confiance à écouter un médecin qui me communique sur la situation du Covid plutôt que d'écouter un discours officiel officiel entre guillemets entre guillemets il y a un autre conflit c'est celui de notre pharmacopée avec celui de la pharmacie de la pharmacie moderne pourquoi ce conflit est-ce qu'on a mis en contact les deux communautés scientifiques parce que la pharmacopée c'est une communauté scientifique malheureusement elle n'a pas été quantifiée elle n'a pas été codifiée c'est pour ça que on va trouver des médicaments comme Raoul d'ailleurs qu'est-ce qui a motivé le docteur Didier Raoul le professeur Didier Raoul à dire que la chloroquine devait être associée à l'azithromycine non c'était un raisonnement analogique et qui ne peut être détruit que si jamais on trouve une thèse contraire au niveau scientifique ça c'est la démarche cartésienne que tous les scientifiques voilà alors le problème qui se passe j'ai l'impression qu'on est dépassé par les événements moi par exemple j'ai voulu me vacciner par quel vaccin aujourd'hui on va vous dire que si nos femmes la couverture c'est 60% demain on vous dira que vous allez vous faire injecter Johnson et Johnson c'est une seule piq qui est finalement rejeté tout ça est flou comment voudriez-vous qu'on puisse convaincre l'opinion alors que les médecins eux-mêmes n'ont pas expliqué la démarche de la conception du vaccin aujourd'hui moi je vais me faire vacciner c'est clair parce qu'il faudra entrer à la présidence non non ça n'est pas le problème non je ne vais pas mal prêcher ce que je voudrais dire c'est que si jamais j'ai la confirmation scientifique que le fait de m'injecter de me faire vacciner vous protège réellement non ne me protège pas m'empêche d'avoir les formes graves du Covid n'est-ce pas ok ça peut être une raison valable pour moi mais dans moi je suis scientifique au départ bien sûr dans mon concept scientifique un vaccin c'est l'inoculation d'une souche n'est-ce pas d'un virus ou d'une bactérie qui va combattre n'est-ce pas d'autres lorsqu'elles vont arriver par la création d'anticorps là il y a un ARN messager d'accord qui a été sélectionné seulement que je ne dise pas de bêtises et que je n'effrite pas la communauté scientifique non plus et c'est pour ça qu'on a un déficit justement parce que moi je voudrais bien comment on me l'explique voyez-vous il faut avoir eu le Covid une fois pour savoir que ce n'est pas de la blague et lorsqu'on l'a eu on regarde ça de façon différente c'est un problème de santé publique aujourd'hui mais je souhaiterais vraiment que la communauté scientifique soit au four et au moulin on ne les voit pas suffisamment c'est un problème de santé on ne les entend pas et je ne sais pas pourquoi sont-ils musulés et pourquoi ils sont atomes ou peut-être ils n'ont rien à dire aussi c'est une autre alternative parce que si pendant qu'on fréquente on n'a pas de laboratoire je ne sais pas si c'est une fois qu'ils sont adultes je ne sais pas pour vous peut-être que vous avez une information que je n'ai pas on a sûrement des grands laboratoires de recherche au Cameroun où ils iront fouiller pour nous dire de quoi il s'agit peut-être elle a encore de la marge elle a encore de progrès à faire ce que je veux dire c'est que sur cette affaire je considère que ça fait d'abord Didier Raoult il avait préconisé un traitement et pas le vaccin parce qu'il considère comme l'a dit le colonel Belgec qui est la chloroquine était une solution pour soulager les personnes les patients victimes du Covid dont on suppose donc par conséquent qu'il n'a pas été vacciné je sais que ma position ne va pas plaire à beaucoup de gens je suis contre ce vaccin il faut bien le dire je considère qu'à partir du moment où on parle de nanoparticules dans un vaccin il ne s'agit plus d'un vaccin là on touche directement l'ADN alors évidemment ça me permet d'embrayer sur monsieur Bill et Mélidanguette qui ont créé une fondation qui ont longtemps soutenu la thèse de l'eugénisme que l'Afrique faisait beaucoup d'enfants que la démographie africaine était galopante qu'il fallait diminuer la population africaine ils l'ont dit à plusieurs reprises ils ne sont pas les seuls malheureusement donc à défaut de créer un génocide il fallait trouver un moyen un peu plus subtil un peu plus malin pour venir à bout de ça parce que je n'étonne que les peuples qui ont été autant les français les espagnols les américains victimes de Covid s'empressent à vouloir transférer en Afrique des tels vaccins gratuitement qui ont d'ailleurs fait l'action de double sérieux sur le plan scientifique là-bas donc je me pose des questions premièrement premièrement deuxièmement je pense que l'OMS que nous connaissons tous est sous la coupe du Big Pharma rappelez-vous la sortie de AstraZeneca à l'époque qui disait qui affichait l'intention d'atteindre une part de marché de 1695 milliards de dollars dont l'objectif ce n'était pas la santé des gens c'était de couler leurs marchandises moi je considère donc que ce vaccin pour ce qui me concerne d'ailleurs beaucoup de médecins français dans le sud de la France et même dans le nord de la France se sont coalisés pour dire non au vaccin et non au pass sanitaire des français des espagnols des médecins donc des professionnels ont dit non au vaccin qu'on leur impose parce qu'ils ne sont pas sûrs de la fiabilité de ce vaccin d'ailleurs sur le plan scientifique d'ailleurs quand on regarde le cas du vaccin contre le vaccin antipaludique les laboratoires c'est depuis au moins 1987 qu'on parle des tests en laboratoire c'est une population d'environ 2 500 000 personnes c'est déjà beaucoup mieux en termes scientifiques que le Covid qui a été bâclé en moins de 6 mois ça interroge quand même et puis d'ailleurs moi je considère que le vaccin contre le palud vous savez le palud ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui ça remonte à l'antiquité des tas de nations dans le monde se sont débarrassées du paludite sans le vaccin sans vaccin pourquoi voudrions-nous aujourd'hui penser que dans le contexte Covid que vous savez avec des doutes sérieux comme je l'ai rappelé pourquoi voulez-vous nous imposer le vaccin antipaludique aujourd'hui en Afrique au Cameroun moi je dis non nous avons des traitements d'abord je pense qu'on ne finance pas assez comment dirais-je les mesures préventives parce qu'il faudrait aussi mettre beaucoup d'argent dans les mesures préventives la prophylaxie comprenez la Chine a mis 70 ans à se débarrasser du paludisme ça n'existe plus là-bas comprenez donc il y a des mesures préventives la prophylaxie qu'il faut enseigner elle ne vient pas de nulle part le paludisme quand même on sait qu'il y a des larves de moustiques un peu partout il faut assainir nos quartiers aussi c'est aussi la source n'est-ce pas de cette maladie là bon maintenant on parle aujourd'hui de l'impact du paludisme qui touche environ 500 000 personnes dans le monde donc 95% sont en Afrique et dans ces 95% beaucoup sont des enfants alors quand on soin un vaccin anti-palus sera-t-il gratuit sera-t-il payant parce qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'infection il y a les populations nomades qui se déplacent un peu partout qui n'ont pas les moyens qui vivent dans des situations de précarité il y a des monstays partout et évidemment si on leur impose l'achat de vaccins ça risque de ne pas avoir d'effet dans ce cas là donc moi je considère qu'il y a tout un tas de comment dirais-je d'aspects observés de près d'autant plus qu'on dit que le taux d'efficacité est environ entre 30 et 40% ce qui ne permet pas de considérer qu'il faut 4 doses au moins de vaccins antipaludiques donc ça pose un vrai problème d'autant plus que quand on regarde de près contrairement au Covid qui était un véritable virus le paludisme lui c'est un parasite donc qui est fortement mutant ça veut donc dire que si on crée un vaccin antipaludique et qu'il mute parce qu'il y a au moins 5000 agents pathogènes contrairement au virus du Covid qui lui aussi développe qui développe aussi parce qu'en fait on parle de Covid-19 on dit qu'il mute mais s'il mute justement le vaccin antipaludique c'est un bon à quoi la question se pose puisqu'il mute chaque fois il mute chaque fois alors il est adapté à quoi donc la question se pose également pour le paludisme c'est la même logique donc je considère que l'Afrique a la chance d'avoir une pharmacopée extrêmement intéressante il faut allouer des musées de recherche à nos médecins traditionnels la Chine a une médecine traditionnelle dont je considère que l'Afrique là également on devrait davantage investir dans la recherche pour nos médecins traditionnels et là on parle de plus vers le traitement que vers les vaccins vous avez vu ce qu'a fait M. M. Ecléda à Douana il a produit un médicament qui guérissait les gens et je pèse je pèse ce mot et les gens ont témoigné ont témoigné et d'ailleurs l'État a reconnu parce qu'il a accordé finalement un agrément n'est-ce pas aux médicaments de M. M. Ecléda donc il y a des opportunités en Afrique qui nous permettent de penser que l'Afrique a une richesse comment dirais-je dans la pharmacopée et qu'on doit développer cet aspect-là d'accord bonsoir le plateau votre émission est très rélevée merci mon colonel votre analyse est pertinente comme d'habitude d'ailleurs l'armée ne vous a pas dénaturé c'est bien Tanguy depuis Kribi oh mon dieu est-ce que je vais m'en sortir ce soir bonsoir le plateau je n'ai jamais rendu visite à Popole je ne pense pas le faire un jour qui se vaccine d'abord avant de nous demander de nous vacciner alors O.O.K.A.G.A. c'est M.Von de Mbalmayo qui écrit bonsoir vous sur le plateau ce qui dérange et freine les Camerounais ce qui n'accepte pas que leurs propres frères africains créent des choses car ils ont déjà mis tout déjà mis dans la tête que c'est pour les blancs que c'est efficace c'est rose depuis Sam bonsoir madame comment vous avez refusé de me communiquer c'est vrai que je reçois beaucoup cette demande l'émission de dimanche d'hier il faudrait encore des rediffusions il faut presque une heure de rediffusion c'est le lundi dans la soirée apparemment c'est un cas il y en a qui voudraient étudier ce plateau à l'université à l'ouest Cameroun c'est la dixième personne qui m'appelle depuis le matin pour cette émission je vous communiquerai les liens les liens de l'émission je pense qu'ainsi vous pourrez multiplier autant que vous voudrez cette émission d'infopresse qui a eu lieu hier et pour opinion l'information également m'est parvenue tout à l'heure c'est désormais le mardi à 18h que vous aurez la rediffusion donc là au moins vous avez d'informations avant le jour donc préparez-vous ce sera demain à 18h Info TV je découvre et j'apprécie l'immunité collective est notre souhait à tous le conseil scientifique et ou la communication médias classiques et internet nous avons trop de questions à inviter encore des experts pour nous éclairer merci bonsoir au plateau sachant comprendre et diffuser que les produits pharmaceutiques qui nous arrivent de ces pays du nord sont de moins de valeurs d'une part et le paludisme nous décime depuis des lustres d'autre part où était ce fameux vaccin anti palustre pourquoi ce vaccin arrive seulement maintenant alors avec la conjoncture actuelle soyons prudents merci Etienne Medio depuis Ebolova le Covid n'existait pas dans aucun village au Cameroun c'est à Yaound des Douala et les villes des cupides du pouvoir et Dimit Dimitri depuis de toi Wow Madame Rosalie une émission spéciale pour les invités spéciaux si compact j'aime bien les propos de Monsieur le Docteur nous avons oublié le vaccin Covid-19 c'est maintenant une nouvelle stratégie pour détourner à nouveau nos fonds comme ils l'ont fait pour Covid-Gate jusqu'à présent rien n'a été dit concernant le rapport et l'audit pour la gestion de cette pandémie mais j'ai encore de l'espoir dans mon justice parce qu'il travaille si dur tous nos vaccins dans ce pays n'ont jamais été garantis pour assurer les citoyens mais une santé c'est fait dans des fausses choses qui font perdre espoir au peuple il n'a jamais été sérieux lorsqu'il s'agit d'imprimer des choses sérieuses Ernest depuis Mbalelone Bonsoir Rosalie à ton riche panel une hérésie s'est emparée des gouvernants du monde entier et ils veulent emporter leur peuple dans cette folie c'est terrible et effrayant je ne sais pas pourquoi cette histoire avance à pas de géants à bon entendeur nous sommes au courant depuis fort longtemps que les blancs chèchent à exterminer les noirs pour des raisons que tout le monde connait pourquoi tourner autour du pot c'est terrible mon dieu bonne suite d'émission c'est la mémé qui nous écrit ce soir bonsoir à tous sur le plateau le problème des africains c'est eux-mêmes savez-vous qu'il existe un chercheur camerounais à Douala IPD qui a découvert une molécule qui détruit le COVID-19 en 40 minutes maximum et il est efficace mais personne n'en parle pourtant tous les patients qui traitent sont tous guéris sans exception lorsqu'ils suivent son traitement s'il vous plaît encouragez vos chercheurs au lieu de les ignorer merci à vous bonsoir à tout le plateau je pense que je l'ai lu je pique au hasard bonsoir à vous en studio mon colonel vous êtes un modèle pour moi j'ai le même rêve d'être docteur dans l'armi pour éclairer il y a une confusion dans l'un de vos palmistes je ne comprends pas vous voulez dire panéliste je suppose sur le vaccin du palu monsieur Ndiamen ment un vieux ne ment pas il peut se tromper il ne ment pas qu'il sache que les essais ont été faits au Ghana au Malawi au Burkina pourquoi ne dites-vous pas que le laboratoire britannique qui a inventé le vaccin n'a pas anéanti les Africains parce qu'on ne le sait pas vous venez de nous le dire bonsoir ce vaccin c'est la mort point final il y a en plus il dessine au bon nom qu'il marche pour partir comme pour me dire il a donné lui sa position et il n'en parle plus au départ on dit que le vaccin n'est pas obligé aujourd'hui on nous dit que cela est obligé et qu'en te faisant vacciner tu peux encore contacter la maladie la vraie dans ce bafia bonsoir à vous Achille Aimé depuis fin au Goudron stade de SICAM à Adouala vous l'avez compris c'est un sujet qui fera encore débat puisqu'on en parlera demain dans le cadre du débat dans les coups de 10 heures le temps de nous permettre de nous exprimer également sur le grand dialogue national si vous le permettez juste après la transition il y a un peu plus de deux ans le grand dialogue national a réuni au Cameroun ici même au palais des congrès des personnalités de tous bords pour trouver des solutions à cette crise qui s'était déclenchée en 2016 du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun un peu plus de deux ans après le président le premier ministre du Cameroun Joseph John Gouttey a effectué une descente dans le noso dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour faire le point de l'avancée de ce grand dialogue national et pourquoi pas ouvrir des pans de solutions pour une sortie effective de la crise ce soir on veut se demander deux ans après docteur Elundou après le grand dialogue vous avez l'impression qu'il y a un impact de ce grand dialogue dans la résolution de cette crise dans le noso bon, vous savez moi je ne parlerai pas d'impact je dirais simplement que les peuples doivent savoir qu'il n'y a pas un modèle de dialogue qui soit standard ou universel nous avons un problème avec le noso j'aime pas dire ça les régions du nord-ouest et celles du sud-ouest dont les intensités ne sont d'ailleurs pas les mêmes et dont la recherche du vrai problème reste pendante les gens vous parlent de sécession vous voyez que beaucoup de gens sont hors sujet les gens réclament la sécession certains leur proposent le fédéralisme vous répondez à quelle question il y a des fédéralistes au Cameroun depuis le SDF est fédéraliste mais le SDF n'a jamais pris des armes et qui me dit qu'ils viennent de rejoindre le RDPC est fédéraliste mais des gens ont pris des armes en disant nous voulons prendre une partie du territoire camerounais et la constitution du Cameroun dit que c'est un casus belli quand vous faites ça c'est une déclaration de guerre et tous les pays au monde aucun pays la sécession américaine a fait combien je crois plus de 11 millions de morts le Biafra a compté c'était plus de 4 millions de morts et c'est la pire des choses avec la guerre civile qui puisse arriver à un pays donc il faut déjà que les gens sachent que nous sommes face à une situation assez complexe ou des citoyens supposés ont décidé qu'ils ne sont plus du même pays ça devient donc complexe et on recherche des solutions et l'une des solutions qui s'apparente à une première c'était la tripartite est convoquée qu'on appelle le grand dialogue national et c'est un début de négo c'est un début parce qu'il est important effectivement que les gens s'asseillent comme on l'a fait et qu'ils se parlent il y en a qui ont refusé de venir à cette instance là ils avaient leur raison on peut d'ailleurs pas le leur reprocher mais on a vu que cette instance a quand même produit une affaire qu'on appelle le statut spécial et a accéléré le processus de régionalisation du Cameroun pour décentraliser les politiques d'accord donc sur le papier vous avez l'impression que ça avance sur le papier aujourd'hui il y a eu des élections on peut les contester on ne peut pas mais il y a des régions aujourd'hui il y a des présidents des régions il y a un modèle de gestion du pays qui est en train de se mettre en place d'accord ce qu'il faut savoir on ne retourne pas une société comme une chaussette il y a donc déjà on a mis en place déjà quelque chose pour moi ma solution aujourd'hui nous devons aller de round en round il faut des phases d'évaluation parce que c'est un projet donc nous avons fait un premier état les institutions sont là il y a des gens qui estiment que ça ne marche pas comme il faut ils ont raison mais il faut réévaluer ça et redonner une impulsion d'accord la forme de dialogue n'étant pas forcément celle là mais il faudrait que l'on fasse avancer peut-être une autre instance en faisant venir tous ceux qui ont dit non ou qui pourraient revenir un autre grand dialogue à la perspective on peut en faire deux, trois, quatre au maximum parce que c'est ça et à chaque étape on considère ça comme un suivi évaluation d'accord pour aller vers finalement le sommet de la paix et d'un apaisement généralisé madame Yogo on va essayer de manager le timing qui nous reste pour vous trois pour vous deux ans après le grand dialogue national quel impact dans sa mission première qui était la résolution qui est parce que tout n'est pas perdu qui est la résolution de cette crise dans le nous l'objectif premier du grand dialogue d'après ce qui est écrit dans le rapport entendu général du grand dialogue c'était objectif premier faire taire les armes deux ans après mon colonel a été à côté de moi je ne suis pas ici comme colonel quelqu'un qui a été dans l'armée en plus communiquant de l'armée quand les armes crépitent encore je crois qu'il y a problème cet objectif n'est pas atteint reconnaissons-le ce grand dialogue a été initié pour moi je peux même dire à la va vite c'est à dire qu'un jour le président annonce que d'ici la fin du mois il y aura un grand dialogue le premier ministre consulte quelques personnes dans les 15 jours et puis subitement il y a un grand dialogue où on fait venir 700 personnes qui ont des perdièmes qui ont ci qui ont ça et puis 8 orateurs d'ailleurs celui-là est 8 il y a 4 tous 5 qui sont morts qui sont partis fâchés parce qu'ils réalisent qu'on n'a pas respecté ce qu'ils ont dit et au fur et à mesure qu'on avance on se dit le grand dialogue c'était pour régler le problème du nozo mais le problème du nozo reste entier après deux ans mais seulement ce grand dialogue en fait cette conférence nationale souveraine parce que c'est ce que c'est puisqu'on a changé simplement de nom parce que c'est l'initiateur maintenant qui n'est pas au comité parce que quand on demandait une conférence nationale souveraine on disait non mais quand ils ont initié le grand dialogue ils ont dit oui en plus un grand dialogue qui est initié concernant des personnes d'une région où les principaux concernés ne sont pas là alors on discute de quelque chose concernant des gens mais eux-mêmes ne sont pas là ce qui a été annoncé dans ce grand dialogue c'est qu'il devait avoir amnistie générale pour libérer des prisonniers quelqu'un comme Ayuk Tabu qui est toujours en prison donc les armes ne se sont pâtues Ayuk Tabu est toujours en prison on dit bon on a fait c'est un échec on peut dire qu'on a fait la décentralisation et tout mais c'est normal si le RDPC prépare ses élections quand il peut avoir 160 députés sur 180 350 mairies ou bien 300 mairies sur 350 9 régions sur 10 c'est normal qu'à ce moment que le RDPC décide de décentraliser tout et le comité même quand on dit maintenant on va laisser les territoires agir mais tout tout ce qui se ruait vers les mairies en passant gérer un milliard un milliard et on n'avait pas tous compris que le Cameroun n'avait pas 365 milliards à distribuer à des partis d'opposition qui avaient peut-être changé la donne donc honnêtement quand on regarde tout ce qui a été annoncé et prévu pour ce grand dialogue et même Rosalie il faut signaler qu'on a fait venir des Camerounais de la diaspora parce qu'on disait il fallait aussi la participation de la diaspora on les fait venir peut-être avec des billets d'avion surtout des visas gratuits pour dire parmi les problèmes qu'on va régler on va régler vos problèmes de double nationalité deux ans après on n'a même pas soulevé ce problème ça veut dire qu'on fait venir des gens pour crédibiliser quelque chose qui a une pression internationale derrière à ce moment-là parce qu'il y avait quand même le conseil de l'ONU au même moment et il y avait le problème c'est qu'un leader politique contestait était en prison il fallait satisfaire l'international il fallait faire quelque chose rapidement mais pourquoi vous voulez que quand des choses sont aussi vite faites aussi vite bâclées que ça arrive en plus ce qu'il faut dire Rosalie c'est que pour le problème de Voko Haram les élites et les fils et filles du nord Cameroun avaient pris sur eux de parler à leur population pour dire ne vous laissez pas entraîner aujourd'hui dans le nozol quand on entend des gens parler ça veut dire que les gens c'est comme on dit en Afrique vous êtes dans une pirogue vous pagaillez en haut mais par en bas vous freinez pourquoi ? parce qu'on peut vous dire c'est tous les anglophones qui sont pour ce problème de sécession parce qu'ils sont frustrés ils sont marginalisés mais les gens se sont simplement servis du problème parce que ça a commencé par une revendication d'avocats et d'enseignants pour maintenant arriver à une sécession les gens sont en train de profiter du problème ont profité du problème des avocats pour poser leurs propres problèmes parce qu'il faut à peu près déstabiliser dans le pays parce que moi je suppose déstabiliser les gouvernements actuels quand ce grand dialogue n'a pas je propose en tant que quelqu'un d'un parti politique au crack moi je dis au niveau du club nous sommes toujours en train de dire le chef de l'état n'est pas parti aux nos eaux mais est-ce que nous les partis d'en face est-ce que nous sommes organisés en plateforme en délégation pour aller arrêter cette guerre aux nos eaux donc il faut qu'on arrête de tricher tant que nous trichons tous sur les problèmes du Cameroun nous allons avoir les situations que nous avons d'accord docteur Badièque je suppose que vous vous irez droit au but écoutez je vais prendre exactement le même temps que madame Yugo oui 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 docteur d'accord ça va faire dans 3 minutes oui oui on va déborder forcément oui ce que je voudrais dire n'est-ce pas il y a une situation globale oui il y a une situation globale c'est toujours les mêmes 3 minutes je peux encore jongler non je dois dire n'est-ce pas que en science en physique on appelait ça les MPBA les minimums les plus bas admissibles les minimums les plus bas admissibles c'est n'est-ce pas l'intégrité territoriale qui n'est pas négociable voilà il y a deux options option militaire option politique je ne pense pas que jusqu'à présent on ait favorisé l'option militaire vous avez vu face à la gradation de la menace vous avez vu ce que les forces de défense ont été capables de faire ces derniers temps voilà alors ces forces de défense ont toujours trouvé pris des mesures appropriées pour aller n'est-ce pas en même temps que le politique parce que ce sont des forces qui sont républicaines n'est-ce pas et qui suivent l'idée de manœuvre stratégico-politique d'accord et au niveau opératif ça se traduit par un ensemble d'actes sur le terrain ça veut dire qu'on n'a pas choisi l'option militaire et que si jamais on avait choisi l'option militaire ce serait du passé on aurait traité ça par des par la technique qu'il faut on aurait traité ça non c'est pas la même guerre que celle que le Cameroun livre contre Bokoram c'est une guerre au sein des populations qui concerne des Camerounais et on ne peut pas faire qu'on les traite n'est-ce pas comme si c'était des ennemis potentiels qui sont vectorisés par l'extérieur on espère qu'avec le temps en donnant un peu de place n'est-ce pas au dialogue et je dois vous dire une chose il n'y a aucun dialogue qui est bon puisque tout le monde va discuter n'est-ce pas ses causes lorsque l'on vous donne une plateforme où vous pouvez discuter à minima c'est un outil dynamique c'est un outil en mouvement et vous pouvez faire vous pouvez réformer vous pouvez progresser vous pouvez même convoquer un autre dialogue parce qu'il y a une insuffisance et ainsi de suite quand au niveau en termes de maintien de la paix je sais de quoi je parle je suis quand même un ancien officier supérieur je dois vous dire qu'en termes de maintien de la paix lorsque vous avez vous pourrez réussir déjà à discuter ensemble c'est un très grand pas alors ce dialogue c'est le cadre qui a été prévu jusqu'alors quand on le met en pratique et qu'on voit ce qu'il n'a pas vous avez un premier ministre qui arrive dans le nord-ouest pour vous demander un peu comment est-ce que quel est le temps de l'implémentation et vous tirez dessus bref c'est ça un commentaire on sera avec vous monsieur Ndiamed et il a respecté le colonel oui madame merci mon colonel je reste sur le principe de trois minutes je crois que pour cette question il faut bien comprendre que quand on parle ici du grand dialogue forcément il y a des bifurcations sur effectivement la sécession moi je ne confonds pas moi c'est les Saint-Germain les anglophones entre guillemets et les ambasiniens alors il y a certains oiseaux de mauvaise augure qui essayent de manipuler la population en leur faisant croire que quand on parle d'ambasiniens de sécession on attaque nos frères d'expression anglaise moi j'ai dit il faut s'y conscrire il faut évacuer la manipulation premièrement il faut bien rappeler que la sécession ne peut être une option dans notre république le Cameroun a déjà été morcé là en 1961 rappelez-vous qu'en nord d'un Cameroun n'est-ce pas se rejoint ce jour nigérien pour ce qui me concerne il n'est pas question aujourd'hui quoi qu'il arrive de laisser passer le moindre petit millimé du territoire camerounais à qui que ce soit il faut que ce soit clair moi je vais dépasser ce qu'a dit le colonel Bajek pour dire que la seule option valable aujourd'hui car on a été agressé les forces de sécurité Cameroun ne sont pas là au Noso pour bombarder pour tuer c'est bien eux ces ambasiniens que je ne confonds pas avec nos frères d'expression anglaise qui ont pris les armes et ont commencé à massacrer les populations la mission de l'armée c'est quoi c'est de préserver et de défendre l'intégrité territoriale c'est sa mission une fois que le politique a choisi et bien l'armée prend la main et fait son travail c'est pas des gens qui posent des revendications à l'état ce sont des gens qui proclament qu'ils ont un état ils ne veulent absolument pas négocier et même s'ils le voulaient l'état n'a pas négocié avec le groupuscule un état peut éventuellement négocier avec un autre état bien sûr que le dialogue doit être permanent pas simplement le grand dialogue événementiel je pense qu'un dialogue doit être permanent c'est à dire que comme les parents parlent à leurs enfants ils dialoguent tout le temps mais il y a quand même une autorité qui doit être reconnue le visage du fer de la mer c'est les autorités qui doivent être reconnues dans un état l'autorité de l'état doit s'afficher partout et je veux saluer ici la présence du premier ministre Dion Goutet qui est allé pour démontrer que il n'y a pas de territoire de non droit au Cameroun Baminda Bouillard Manfet partout c'est le territoire cameroulais et le premier ministre doit s'y rendre vous avez vu quand il est arrivé à Matazen qui a eu des coups de feu n'est-ce pas tiré en l'air plus ou moins en l'air mais écoutez soyez convaincu que s'il y avait le moyen de tirer à vue sur le premier ministre il l'aurait fait ces gens-là ça démontre qu'il y a une sécurité effectivement qu'il y a des petites poches de résistance mais que quoi qu'il arrive ces gens-là ne pourront jamais c'est mon avis personnel prendre le dessus sur la mer et je finis sur le statut spécial pour dire que moi je suis contre toutes les régions du Cameroun ont des problèmes spécifiques sauf que c'est pas parce qu'il y a un statut officiel rappelez-vous le statut spécial ça on dit que les britanniques sont passés chez nous les français sont passés chez nous alors on se dit anglophones francophones moi je dénonce à la vigueur ces termes-là il faudrait une loi pour interdire les appellations anglophones et francophones nous sommes camerounais avant même que les allemands n'arrivent nous étions déjà un peuple camerounais regardez les populations sahois du sud-ouest ils ont les mêmes traditions que ceux du fouri les populations du nord-ouest ils ont les mêmes populations que celles de l'ouest Bamiléqué nous sommes camerounais on parle de langue camerounaise d'où vient-il qu'on va s'arroger l'identité anglophone ou francophone parce que les blancs sont passés chez nous il faut arrêter avec ça je crois qu'à l'image du Rwanda il faut faire naître une loi il faut voter une loi qui interdirait les dénominations anglophones et francophones parce qu'aujourd'hui si on octroie le statut aujourd'hui comme on l'a fait au Nozo et bien demain le grand nom sait-on jamais pour se lever pour revendiquer aussi ces statuts mais de même pourquoi pas une fédération Bamiléqué donc il faut arrêter avec ça il faut abroger cette loi parce que nous sommes en république et la république dans une république la seule communauté qui va c'est la communauté républicaine merci beaucoup monsieur Diamène merci docteur Didier Badiek merci madame Odiliogo et merci à vous docteur Joseph Marie et Lundou le bonheur sera demain pour ceux qui seront devant le petit écran pour la rediffusion dès 18h vous pourrez revivre cette émission on va croiser les doigts avec le petit timing qu'on a débordé que ça puisse rentrer dans ce carré là merci à Zégué merci à Jean-Martin et qu'un fac à Ben Valls à Anissi Nomo on se retrouvera demain matin dès 10h bon sud de programme sur nos antennes au revoir merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs